on va se mettre en partie privée on met en ligne c'est pour que les modes puissent avoir lieu enfin je sais pas comment vous dire ça mais il ya une mythologie des joueurs qui dit que si on lance en solo player avec les modes ça ne fonctionne pas tout le temps donc du coup je lance en multijoueur taille de la carte on va faire un truc assez classique à ce qu'on fait oui on va faire comme si on était en ffa avec une map grande alors les stratégiques ressources en ffa c'est abondant l'âge du monde c'est en nouveau écoutez bien ainsi c'est la première fois etc si vous n'êtes pas sur cfr si vous n'avez pas fait le petit slash débutant si vous n'avez pas regardé la vidéo vous avez regardé la vidéo pas je suis sûr que vous n'avez pas regardé la vidéo je suis sûr que vous n'avez pas regardé le tuto non ridge standard quoi qu'on est en classique maintenant draft mode ok est ce qu'il ya autre chose enlevé aucun village tribal non je m'en rappelle plus en fait déconneur des configurations balanced au caire je crois que c'est ça je crois qu'on est bon pourquoi il ya marqué legacy bbg j'ai le calepin en main le réveil au matin ok Time to get it and flow those hello How are you new? I hope you're fine. You are going to play a timer? I'm going to teach Magnus internals to viewers to newcomers Voilà donc pour ceux qui ont compris un petit peu mon anglais on va parler de Magnus internes aujourd'hui alors maintenant Ressources est en abondant FFA exactement c'est 99% des configurations sont comme ça juste pour que les gens aient un peu plus de ressources et se sentent un peu mieux Comme ça tout le monde a des bons spawns vous voyez ce que je veux dire voilà bah oui il faut que les gens s'amusent quoi S'ils ont un blé dans leur capital ça les fait pas marrer quoi ami classique j'ai mis classique ? Ah oui Alors c'est pas les configurations qu'il y a un teamer merci beaucoup Britta pour Driving Est-ce que les conseils sont valables pour Civ V aussi ou c'est complètement différent ? Non c'est complètement différent c'est deux jeux complètement différents Si B.O.Discount a l'histoire de bien faire faire une... Non justement pas de B.O.Discount On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la metagame tout simplement On va vous dire que en fait ce qu'il faut essayer d'orienter son plan de jeu en début de partie en termes stratégiques En termes de macroéconomie ça va être la nourriture et la production Voilà c'est ce qui va vous permettre de gros d'avoir plus de villageois d'avoir plus de population et donc d'avoir de meilleurs timings de production C'est ce qu'on va essayer de chercher évidemment dans le tout début de partie Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de mettre nos prochaines villes dans les meilleurs spots où on va travailler 4 ou 5 cases à peu près Qui correspond à peu près à 4 ou 5 populations On va jouer Ménélique Pfff ça me pose pas de problème On fera un... Alors C'est chiant j'aurais dû choisir une save On va re-go On va choisir une... On va choisir une save Euh... Après non 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 on va pas... Non non on va rester sur ça On va juste faire... On va juste faire Magnus Root Magnus Root interne avec... Non c'est chiant Non c'est chiant je viens de m'en rendre compte c'est chiant Euh... Ouais parce qu'en plus il a des... Il y a du skilling sur la... Sur des trade routes notre ami Ménélique Mais en externe Donc c'est pas terrible terrible J'entends souvent B.O.Discount c'est quoi ? C'est une réduction d'un quartier à partir du moment où tu vas en mettre plus que ce que tu en as recherché Bonjour Elmaronche Civilisation Alator Ouais j'ai mis Civilisation Random C'est un peu chiant que je fasse tomber sur ça Bah c'est une Civ de Saint donc normalement on parle de Saint et en plus le Magnus Root interne va pas très bien marcher Donc si vous voulez on reste sur celle-ci Mais euh... Vous allez pas avoir trop l'impression que ça marche Mais ça va être la même chose en fait Ça va être la même chose pour toutes les Civ Enfin ça va être la même chose pour toutes les Civ non C'est-à-dire que vous allez rarement faire ce que... Allez on va en... Euh... Peut-être que... Si t'as une remap là Hop Voilà Attendez on remap on voit notre nouvelle Civ Si c'est pas une Civ de Saint ça va Je pense qu'il y a... Non hop c'est bon Même les Civ bateau ou quoi que ce soit on peut partir en interne assez facilement Et là t'es dit... Oh putain J'ai fait remap Du coup ça garde la Civ C'est trop bizarre Parce que... J'étais random Ça part refait un roll Un... 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 Ça n'a pas fonctionné Donc du coup le Magnus route interne c'est un Gouverneur On a deux promotions de Gouverneur à faire Vous allez voir ça va aller assez vite hein On va pas faire... On va pas sur-optimiser nos spawns On va juste vous montrer Qu'est-ce qu'on recherche en début de partie Et comment on fait un opening justement Avec du gold Avec de la prod Avec un peu de bouffe Comment on est Juste bien dans la game Et ça vous pouvez tous le faire Répétez ce que je vais vous montrer Ca va être extrêmement simple Et c'est un peu comme le BO bateau Que je vous avais mis en tuto avant la Zedlan C'est genre... Les bateaux je pense que c'est la chose la plus simple à jouer dans le jeu En... Si vous n'avez que ça Sur lequel vous vous focalisez Voilà C'est à dire que vous devez faire des ports Vous devez faire des golf Vous devez faire des unités Qui coûtent un ou deux tours de production Après vous devez les up Pour envoyer chez le mec Ca va Bien plus compliqué Nancy Alors Créer une partie Le beau bateau Le beau bateau Très beau bateau Panger Je pense que c'est la carte La plus classique Donc restons dessus Ridge On était en classique On avait dit monde nouveau Là on a rien à changer Je pense que c'est bon De toute façon des gens me diront Si c'est pas bon Classique ça on peut changer Competitive Pourras-tu expliquer la manière la plus simple d'avoir les âges d'or Le scouting Et en FFA Ca va être aussi la possibilité de tuer des barbares Et oui A chaque fois je vais essayer de Te faire rappeler justement Qu'est-ce que tu aurais pu faire A certains moments Il y a Sur mon discord normalement Une page Civilisation Où vous avez tout En message épinglé Concernant par exemple les bias Ou concernant les âges d'or Donc à chaque fois vous allez accomplir des choses Dans civilisation Enfin pas à chaque fois mais Certains événements que vous allez débloquer Vont vous permettre D'accéder à de l'âge d'or A du score d'air pardon Et donc du coup ça Ca a été mis sous papier Dans le wikisive Et je pense qu'il est sur mon discord en même temps Donc âge d'or wikisive Vous marquez ça sur google Ou vous venez sur le discord Et puis tout va bien C'est bon là ? Je crois que c'est bon 4-8 T'auras pas de sim spécifique Et t'auras quelques montagnes Pour expliquer les becs de proxy Non Tu te racontes Non Un bon cyrus Voilà Voilà un bon cyrus Un bon cyrus pourquoi ? Parce que je pense que C'est la cible route interne la plus simple C'est tout Avec le Cree vous allez avoir un aménagement unique Qui peut vous faire un peu chier Surtout que c'est l'overflow de bouffe Donc c'est peut-être pas facile toujours à jouer Dans le détail Rome C'est une civilisation Qui a plus de tempo en tout début de game Parce qu'on a pas à faire les monuments Donc du coup C'est un BO encore un peu plus particulier C'est un BO encore plus simple Mais qui va pas être classique Et généralisé sur toutes les autres cibles Cyrus c'est du sur Voilà Pas de timer pour tuto Exactement Très très bonne idée Hop Uuuu Ok Quelle couleur ? Rouge Donc cyrus de base Ces routes internes Vont vous donner plus de gold Et plus 1 de culture Et puis après elles vont scale Avec certaines technologies Certains dogmes On va avoir plus de culture avec les DOM Et on va avoir plus d'or avec les technologies Plus 2 d'or à banque Plus 2 d'or à sciences économiques Donc quand vous débloquez la banque Et vous débloquez la bourse Et puis après ça va être plus 3 de culture Plus 2 de culture Sur urbanisation Et sur Froid medieval Plus 2 de culture Et vous avez plus 1 route commerciale Avec la philosophie politique Voilà Donc du coup c'est une save qui se joue avec des routes Ca c'est dit Le bonus est clair Donc du coup on va faire ça Salut tu d'accord tu vas On a pas mis de niveau sur les bots Juste pour pas avoir le problème que je peux avoir certaines fois On est un peu trop proche des bots Et on est obligé d'aller les tuer pour pouvoir justement Récupérer un peu d'espace Et c'est pas ça qu'on veut dans cette game On veut juste vous montrer un BO Vous êtes en FFA classique Vous êtes en FFA débutant sur CivFR Qu'est-ce que je fais ? Je joue le PRS J'ai friendship mes deux copains à côté C'est quoi mon plan de jeu ? Qu'est-ce que je dois faire comme BO ? Voilà on est dans cette situation Et cette situation Elle peut être répétée avec toutes les autres civs Je dis bien toutes Voilà ça sera juste moins fort avec les autres Parce qu'elles vont pas avoir forcément un bonus sur les routes Et les routes internes Mais après ça va être quelque chose que vous pouvez faire Et qui peut être très classique Non C'est pas toi qui prendra des cours de Magnus route interne Et on va faire quelque chose de très simple Et vous allez voir On va aller plutôt rapidement dans tout ça Donc en début de game évidemment Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir ? Ca va être les 3 meilleures villes Donc les 3 meilleures villes Ca va être quoi ? Ca va être le maximum de food et le maximum de production Sur B1, B2, B3 On aime généralement Si on a qu'un seul tour pour se déplacer Pour aller récupérer une B2, B2 Sous notre city center Et bien on le fait Donc du coup là je vais aller sur cette petite B2, B2 Forêt Et mon city center Donc ma capitale Va avoir 2 de food et 2 de production Si j'étais resté là On aurait eu que 2, 1 Je vous expliquerai pourquoi plus tard Donc on se déplace C'est très fort sur l'Egypte aussi C'est très bien sur l'Egypte Mais on a pas de route interne en plus sur l'Egypte On a pas de route en plus Voilà Les civs qui se débrouillent le mieux évidemment en route interne Ca va être les civs qui vont avoir plus de routes Assez rapidement dans le jeu On peut penser au Cri On peut penser au Perse On peut penser au Portugal On peut penser à Dido Donc du coup On aime bien aller révéler les chevaux Toujours en début de partie Parce que ça va être un endroit en fait On va avoir une information supplémentaire Concernant une taille Une taille qui est généralement du plat Il faut savoir que dans nos modes de jeu Les ressources stratégiques Selon la position de votre colon de départ Sont quasiment obligés 99% obligés De spawner à 3 cases autour de votre radius de cap Donc du coup Je sais que ici j'étais là Je sais que Il y a grande chance que Sur cette case là Il y a un cheval Et il y a une grande chance que Sur cette case là il y a un cheval Voilà Parce que ressources stratégiques etc Donc du coup quand je vais me poser Ma B2 ici Je sais que j'aurai Un cheval qui sera sûrement là Donc voilà On va faire élevage On va voir si Mon col est bon Et puis Et puis après on partira Sur nos routes internes Donc la monnaie Et on cliquera directement dessus On regarde les personnages illustres Et on voit qu'on a beaucoup de chance Et qu'on doit aller rusher Les plateformes commerciales Surtout si on est en teamers etc Parce qu'il y a le meilleur marchand Qui va nous donner une route commerciale en plus Et en plus Les routes commerciales étrangères Connectées à cette ville Rapporteront de or en plus Aux deux villes Même pas mal Bon on a Hippathy qui est là Vous connaissez Vous aimez beaucoup Science plus simple pour les bibliothèques Mais surtout création instantanée D'une bibliothèque dans le quartier Si on arrive à faire un projet Pour récupérer Hippathy Toujours worse Euh On a Isidore de Mille Extrètement fort évidemment Comme on le sait Depuis le début des temps Hello Hello Jessica Bienvenue Tu viens prendre des cours De Magdus route interne Alors J'ai pas envie forcément D'avoir les dix deux fois J'ai une une qui est ici C'est un peu bizarre Ce que je vais faire Mais je vais la laisser Quand même 4 tours pour élevage Non je vais la prendre Y'a peut-être une relique Y'a peut-être un bat Y'a peut-être un éclaireur Et y'a peut-être un point de pop Voilà Donc on va récupérer ça Et les dix deux fois En fait si j'avais vraiment Une cive Qui bénéficiait des dix deux fois J'aurais peut-être attendu En fait le tour dix Pour que mon deuxième éclaireur Aille sur le Sur le visage tribal Là dans ce cas là Je pense que c'était Beaucoup plus worse De récupérer la hutte aussitôt Alors on a pas de deuxième case En deux deux C'est un peu dommage Mais c'est pas grave On va aller acheter une autre de deux bientôt Et puis dans deux tours On a cette carrière On achètera peut-être la trois On aime beaucoup la bouffe nous En début de partie Faut le savoir Beaucoup de plan inondable quand même Je pense que ça sera notre Panthéon S'il est disponible Jessica Voilà Bah Il sera sûrement sur Youtube Arpen Et de toute façon Il est sur Twitch en rediffusion directement Est-ce que le son est bon ? C'est bon ? Pas de problème ? Alors on va aller se couter un petit peu en bas Hop On va se refaire un éclaireur On fait toujours deux éclaireurs en FFA À part À part folie évidemment De certains joueurs Donc on voit qu'on a la côte On voit avec Le L'interface 4 Et ici Bah c'est vraiment la mer Qui va pas avoir de D'eau douce Et on a oublié de faire un truc Que je ne fais plus en fait Parce que c'est les teammates qui le font C'est de pin la map Pour savoir à peu près où vous êtes Par rapport à votre mini-pap Si vous êtes au milieu En bas En haut A gauche Bien Donc du coup qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on met des pins Sur toute la map Jusqu'à ce qu'on voit le bord Et à partir du moment où on fait ça Vous allez voir ma mini-map Je vais changer sur le prochain tour Vous avez vu ? Donc du coup je sais par exemple À peu près la distance que j'ai vers le nord Je sais que là il y a la mer Et que le top de la map est là Donc j'imagine qu'il y a quand même Un petit peu d'espace ici J'imagine qu'il n'y a pas que de l'eau Voilà Hop Ouais je ne le fais plus Vous ne le voyez plus dans mes lives Mais c'est toujours fait par mes teammates Alors Les petits Les petits chevaux Donc là Là on avait prévu Voilà donc il n'y en a pas là Il y en a ici Arpi Et on va aller scooter un petit peu Alors en haut il va y avoir sûrement la mer Mais j'ai envie d'aller voir ma B2 Donc ma B2 qui devrait sûrement être là On va se mettre sur une 1-3 Et ça va se transformer en 2-2 Parce que C'est la même Tile que celle-ci Pleine colline Quand vous avez des pleines collines Ca sera toujours des 2-2 Voilà Gardez ça en tête Après les collines Ca sera pas le cas Oh Il y a la mer assez tôt ici Alors dans 2 tours j'ai code juridique Hmm Il y a des gens qui ramasserait pas la hutte Moi je pense que je vais la ramasser Hop Bon alors on va garder la prod là Parce qu'on va go au prochain tour anyway Oh non On commence à taper direct Allez on commence à taper direct Et on a une relique Donc du coup on aura même pas besoin de maître urbanisme De maître culte impériale C'est un bon rôle au niveau des huttes Je suis d'accord avec vous Ca change pas grand chose Ca change pas grand chose Je tiens à vous le dire Parce que notre panthéon n'est pas vraiment très utile A ce moment là Alors notre meilleur panthéon serait sûrement Les carrières Si on arrive à avoir un bâtisseur assez rapidement Après je pense que si on veut Je pense que la meilleure tempo ça serait les carrières Mais on va prendre quelque chose De De différent On va prendre je pense les pleines inondables Et on mettra une ville là dedans Et puis ce sera bon Joseph Pourquoi ne pas prendre la hutte tout de suite Parce que les récompenses des huttes Évoluent selon les tours que tu as dans la game Par exemple tour 10 Tu as une nouvelle récompense qui va arriver C'est le plus 10 de fois Voilà Tour 15 tu vas voir La possibilité d'avoir Un émissaire en plus Et Un petit tour de goût en plus Si je dis pas de bêtises Voilà Etc etc Et après tour 20 t'as plus de gold dans les huttes Tour 25 t'as plus de foie dans les huttes Enfin ce genre de choses Je dis pas de bêtises Hop Alors on a encore une carrière ici Donc on va mettre urbanis Parce qu'on a pas besoin d'avoir notre foie Pour aller récupérer Notre Notre panthéon Et donc il y a un petit camp barbare à gauche À droite Ah j'ai pas mis Si j'ai mis J'ai mis Les ressources de luxe Dans ce jeu les ressources de luxe Ca peut être très intéressant Pour avoir plus de bonheur sur les citoyens Et pour qu'ils produisent un peu plus Donc voilà Vous avez vu le BOA pour l'instant Ca va On fait 2 scouts On fait 2 2 scouts 2 colons Ca tout le temps Et après on va balancer notre premier monument Dans B1 Dans B2 Etc Ah est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre là ? Moi j'ai bien envie de me mettre ici Alors peut-être pas en B2 Mais ce bétail là Regardez le bétail en fait il est à 3-0 Et on va garder la ressource du bétail Voilà Genre dans notre ville en fait Ca sera des Ca sera des genres de fermiers Ca sera des éleveurs Et on aura une 3-1 Parce que le minimum de production dans une ville c'est 1 Mais Ce n'est pas qu'AP En termes de maximum Vous pouvez avoir un City Center en 6-6 Hop voilà Là on a eu irrigation dans notre petit hut Les choses rentrent dans l'ordre Oh un nouveau continent aussi Et un nouveau continent Non ok Il y a quelqu'un sur le continent On a un score d'air Qui nous permet de savoir si on a Des adversaires qui ne seront pas sur un continent Adverse C'est quand on va le découvrir On a un score d'air qui s'appelle Vous êtes le premier à avoir découvert ce continent Voilà Donc du coup ça fait des informations On sait que sur les deux continents à gauche à droite Il y a des gens On va dire Il faut toujours prendre le Panthéon Oui Il faut toujours prendre le Panthéon Qui donne un colon gratos Toujours Avec toutes les civs Dans toutes les situations Je crois A part si Work Ethic est toujours buggé Chez vous Enfin buggé Nous on appelle ça buggé Parce que Work Ethic en fait Avoir un bonus de proximité sur les lieux saints De plus 24 de prod Après voilà On joue contre le bot Donc Osef Je peux vous dire que vous jouez un multiplier Il y en a un qu'à ça et l'autre qu'à Coral Ça fait chier hein Tu prends la première forêt Avec le scout et non pas Colline en premier Bah j'avais vu qu'il y avait pas mal de forêt en fait C'est juste ça J'ai pas trop réfléchi Normalement on prend Colline Parce qu'on joue en mode du monde nouveau Du coup c'est plus ça qu'on prend généralement Mais bon là dans la situation Alors C'est tout aussi bien de faire ça et ça Une de deux Après y'a plus On va quand même commencer ici hein C'est plus safe On va prendre dame des roseaux On pourrait prendre plein de trucs hein Désolé la ville C'est un des meilleurs panthéons Quand vous êtes dans cette situation Colonie religieuse c'est très bien aussi Alors colonie religieuse a été changée Ça devient depuis un colomb Ça donne plus de 25% de production pour les colons Et les villes reçoivent deux cases gratuites Quand elles sont fondées Et voient la vitesse d'expansion de leurs frontières augmenter de 50% Ah d'accord J'avais oublié ça J'avais oublié ça Ah c'est bon ça Pas mal Désolé la ville Pourquoi désolé la ville Parce que le premier quartier qu'on va faire C'est une plateforme commerciale Et le but en fait De ce genre de BO C'est d'arriver Le plus rarement possible A faire un marché Pour avoir un nœud la route Et pour continuer son snowball Donc du coup là on a plein de choix Les planes inondables Pour aller utiliser un peu ce land là On peut aller récupérer des eaux la ville Pour justement la plateforme commerciale On peut prendre colonie religieuse Pour avoir une accélébration sur les colons Avec le mode Je pense que colonie religieuse est mieux Là dans ma situation On va avoir justement Un colon qui va perdre Un petit tour de prod Et en plus on n'aura pas A acheter de cases Quand on va settle Sur ce petit bétail Cependant La B3 Va être un petit peu dégueulasse Donc on va aller se mettre Sûrement une B3 ici De l'autre côté Là on voit la rivière Et ces cases là Et ces cases là De 1-1 2-0 machin On n'ira pas les prendre En tout cas pas pour le moment Voilà on va gagner un petit tour de prod sur le colon Donc déjà Déjà c'est énorme Déjà c'est énorme T'as des lieux 5 T'as des lieux 5 Qui font des zones industrie Exactement Au bout d'un moment Tidubidut Tidub C'est quoi Warkatic en vanilla ? Ouais c'est chité de fou T'as des Brésil qui font des plus 24 Avec Chemin Sacré T'as des Australie Australie Warkatic en vanilla Bon la 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 C'est juste du bonheur C'est juste du bonheur Allez on passe le tour Je roule en même temps Il va falloir faire son H2 évidemment Ok on va pouvoir se mettre sur cette 2-2 Aller travailler après un petit diamant Et avec colline religieuse On va voir justement le gros des villes Qui va être supérieure à d'habitude C'est à dire 2 cases quoi Ok Alors normalement on reste à peu près avec l'écran 4 et l'écran 3 Pour voir qu'est-ce qui se passe à gauche à droite C'est à dire que là bon Je sais qu'il va y avoir des plaines inondables Il n'y a pas forcément de rivière C'est en repoussant moins 4 Donc j'imagine qu'il n'y a par exemple Pas de merveille Alors que bon Dans une situation comme ici Je vois qu'il y a une forêt tropicale Mais je vois que c'est quand même en charmant Donc on est en 0 ici Et là il y a 2 cases de forêt Là il y a 2 cases de forêt Merci beaucoup Merci Morceau X Il vient de tomber Merci à vous Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup là Donc du coup on reste un petit peu avec l'écran 4 Encore merci à toi Seb Remercie le Voilà Merci Seb putain Fasse une bonne journée Donc on reste avec l'écran 4 Comme ça colons Pour voir s'il y a du rouge Autour de nous Et pour voir si donc On ne peut pas se settle quelque part Parce que le rouge ça veut dire Trop près de la ville ou bloqué par le terrain Donc du coup la situation c'est Soit c'est une montagne Bah soit c'est un lac Est-ce qu'on a un lac là pour vous montrer ? Non Soit en fait c'est une cité d'état Ou un adversaire Voilà Ah Nous avons notre Norvège adoré qui est à côté de nous On a un petit camp barbare qui est là On a un lancier Un lancier qui est sur une pelle inondable Il peut se passer des choses On peut peut-être tuer le barbare Récupérer le camp Ça va être bien Bonjour c'est un honneur de vous rencontrer Bien sûr La délégation avec grand plaisir Nidaros qui travaille une 4-2 Double poisson récif Le bâtard Ça j'ai rien Oh première crue Mais ça a fertilisé 2 cases La 3 et la 3 là 2 points de food à chaque fois Oh encore un diamant C'est bien Belle ressource le diamant Voilà 10-2 fois dans la hutte On a pris le tour 10 Nous avantageons rien On aurait peut-être dû attendre le tour 15 Vous voyez du coup Pour avoir la possibilité d'avoir émissaire ou titre de go Alors on va se mettre où ? On va se mettre là hein Non je pense qu'il se fait tuer S'il cross la rivière Je pense que le lancier tue Je récupère le camp barbare Et après je peux retuer le lancier sur la plan inondable Plan inondable c'est modificateur de défense Donc on va laisser le fondeur aller sur la 2-0 Après on va laisser le barbare tuer le fondeur On va récupérer le camp Et après on va tuer le barbare Pas bien Pas bien Vraiment Oh il y a de la soie Une des meilleures ressources de luxe que vous pouvez avoir en début de jeu Alors c'est la deuxième meilleure Parce que la première c'est l'ambre Pour moi Étant donné que l'ambre vous pouvez le travailler Juste avec l'exploitation minière Qui est une technologie qui se fait très rapidement en début du jeu C'est 4 tours là actuellement Alors que irrigation vous devez aller tequer poterie Plus la technologie irrigation pour aller travailler justement la soie Comment je sais pas Et en plus Et en plus Ca va vous donner juste 2 gold Supplementaires A le travailler directement Alors que travailler une mine Bah Qu'est-ce que ça donne travailler une mine ? Ca donne la prod putain Alors ça va pas tuer mais il va le tuer prochain tour j'imagine Lobby up sur synth Ah bah tant pis pyro Je prendrai le prochain Et le pépé Allez le cou est brisé Le cou est brisé Salut goûte à valence Mon micro est un peu faible Ah bon ? Aaaaaaah C'est vrai ça ? C'est vrai ça ? C'est mieux comme ça ? Salut c'est l'héros Bonjour Non il y a aucun micro D'accord Parce qu'il a des vieilles enceintes Yama c'est ça ? Ou Microsoft ? Alors Oh il y a Rome ? Ah non c'est Jayar Ok Bon bah on va attaquer On l'a pas eu Mais comme il s'est déplacé sur cette case là Bah il peut pas aller récupérer le camp si je... Bah non de toute façon ils ont pas pu Donc c'est bon Joseph un peu Du reste Et là J'ai clairement envie d'aller acheter cette 2-2 Waouh C'est trop bien Ah je suis pas en bêta Ok Ca me va Bon fou Euh oui on a changé quelques trucs parce que c'est la fin de CWC Et donc du coup bah le patch était... Les patch étaient loqués Pour la compétition Donc ça faisait 2 mois qu'on avait pas eu de mise à jour Et là maintenant c'est parti Donc on est... Tout le monde est en mode Alors on change ça, 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 on équilibre ça, machin, les valeurs Et ça c'est trop bien Parce que ça va permettre d'apporter un petit peu de fraîcheur justement à la méta Actuellement Euh... Euh... La génération de fois sur certaines cifs Donc les monumentalités sont considérées comme un peu trop fortes Euh... Comme le magnus route interne Comme ce que je suis en train de vous montrer Voilà Donc euh... Bon bah... Est-ce qu'on nous sait ? Oui Oui Complètement Je vous conseille de vous focus sur une seule cif pour le début C'est comme quand on commence à jouer Aaaaah League of Legends ou quoi que ce soit On va faire 5 games de H dans la même journée Voilà Parce que, attends, la première game j'ai pas compris les sorts Je me suis fait 0-15 Donc la deuxième j'ai envie de balancer des sorts Je me suis fait 2-7 Et puis après j'ai envie de faire une game un peu normale quoi Prends cas S'il te plaît Bonjour, bonjour Allez, on récupère le camp barbare On prend les 25 goals On prend le score d'air Plus 2 Et euh... Et on va aller par là On avait dit ici Ah ! Un barbare là Faveur diplo Ça ne dérange personne Et pourquoi il y a un barbare ici ? Il y a un camp que j'ai pas vu Oh il doit y avoir un camp là en fait A côté de la 2-3 là Très très belle case là On a encore Tom qui est ici Ok, on va aller regarder un petit peu derrière Je conseille la même vitesse du jeu en fait que en... Multiplayer c'est-à-dire la vitesse en ligne Ah vous pouvez jouer avec des timers plus haut ou plus bas Euh... plus haut du coup Il y a aucun problème avec ça Il faut d'abord que vous appréciez le jeu pour moi Et puis après on verra Ouais c'est bon Alors là on a monument 3 tours, colon 6 tours Pfff... Ça donne à réfléchir Ça donne à réfléchir quand même Mais on va faire le monument Parce qu'on a envie d'avoir premier empire Voilà on a envie d'avoir en fait... La culture c'est extrêmement important Dites-vous ça Et avec premier empire vous allez avoir la carte colonisation Production plus 50% pour les colons Donc si vous avez envie de refaire des colons Après les deux premiers On mettra cette carte Dites-vous ça Et on va avoir envie d'avoir notre premier titre de gouverneur Pour après mettre le deuxième sur manoeuvre national Et généralement avec le BO que je suis en train de vous montrer Double scout, double colon, double monument Vous allez avoir votre premier empire Donc au moment où manoeuvre national Vous allez avoir votre gouverneur établi dans votre ville Au moment où manoeuvre national va être débloqué Donc du coup C'est bien au niveau de l'opti Du coup c'est bien Faut qu'on continue comme ça Est-ce que je peux le faire en un tour ? Non Juste en dessous ta mère là Du Twitch Il y a un petit onglet Tu cliques Le logo Donc on a eu le up sur une Un des deux scouts Si j'ai pas de bêtises Ah non C'est sur lui Votre ami le guerrier Et on va continuer de scouts On va continuer de scouts Alors on va up Pas forcément toujours ce que je fais Mais on va up Parce qu'il y a des plaies inondables Et j'ai pas envie de me faire avoir par une crue Et ici on va acheter notre route commerciale Très très courant La route commerciale Dès que vous avez donc l'argent C'est généralement 80 golds Et dès que vous avez déployé commerciale étranger Vous la voulez C'est soit une production Soit un achat Et donc Généralement si vous partez double scouts Vous avez le gold Pour acheter votre négociant Si vous partez un seul scouts Vous allez avoir envie de racheter un scouts Pour aller explorer Et vous allez pas avoir le gold Ah first meet Mais c'est vrai qu'il y a ça en FFA J'avais oublié J'avais oublié qu'il y avait le first meet Donc du coup on a eu un petit émissaire Vendant brinocère Si tu étais très correct Vos ressources bonus fonctionnent Comme des ressources de luxe Vous octroyant une activité par type Donc du coup les types servaient de quoi Bah là on va avoir un pâturage Nous allons avoir une carrière ici Donc deux types différents Une ferme Troisième type différent Donc trois activités à récupérer Et la route Normalement c'est une 1-1 Là on rajoute deux golds Et un de culture Très bien Acheter la route Si tu peux avoir acheté un bat Pour moi tous les jours dans cette situation Après Ça dépend des situations Moi je vous fais un BO très générique Donc du coup Si vous copiez ça Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes Après le monument On fera un petit bâtisseur Pour aller travailler Quelques tas Quelques cases Comme le cheval Ressources stratégiques Et puis après on essaiera De récupérer une ressource De luxe ou deux Ça peut être toté sur un calepin Ce que je dis hein C'est possible Et voilà Et comme je vous avais dit On attend qu'il y ait des crues On attend qu'il y ait des crues Petit à petit Pour aller settle justement Sur cette plaine inondable Ok Buenos Aires Alors on va essayer de remonter On va traverser le café Salut Félix Hello Oh non Félix un joueur allemand On lui fait des bisous Allez on va récupérer Un peu de bouffe supplémentaire Oh c'est marrant ça Il a choisi la 1-3 Ok tout va bien Et on continue Petite merveille On est à 14 sur 19 Au niveau de notre âge d'or On est premier à découvrir une merveille Donc on est à plus 3 Si vous n'êtes pas le premier C'est plus 1 uniquement Donc les double scouts Voilà comme je vous le disais Les huttes Ça va être un point de score d'air Vous allez rencontrer des joueurs Ça va être un point de score d'air A chaque fois en plus Une merveille Ça va être plus 3 Vous allez vous settle Par exemple sur une plaine inondable Ça va être plus 1 A côté d'un joueur Ça va être plus 2 De l'agressif La technologie par exemple A chaque fois que vous débloquez Une nouvelle R de technologie C'est plus 1 de score d'air R classique Plus 1 sur monnaie Quand je vais le débloquer Pareil pour l'arbre des dogmes Dès qu'on va débloquer Loisirs, philosophie politique Ou dramaturgie C'est plus 1 Et premier gouvernement Premier gouvernement du monde C'est plus 3 Mais si vous l'avez En deuxième C'est plus 2 Je crois Salut Miro Bah c'est super ça mec En vrai Notez avec le doigt par terre Ah Chemin sacré pour le Khmer C'est pas le bon panthère Des rivières C'est vraiment vraiment bien Avec le Khmer Je vous le conseille Une nouvelle hutte Y'a quand même pas mal Eh Y'a quand même pas mal de huttes Qu'on joue contre les bots C'était quoi déjà ? Everest Les unités religieuses se trouvent Sur une case adjacente au mont Everest Se déplacent gratuitement Sur les collines Pour laisser en la partie Ça c'est quelque chose Qu'on doit changer C'est une mauvaise merveille L'Everest C'est une merveille Qui prend beaucoup de place Qui donne pas de bon rendement Qui est un passif pas ouf Mais Moi ça me dérange pas J'ai dit qu'on devrait la changer Mais au final Pardon excusez moi j'ai le ok Je venais te dire qu'on devait la changer Mais c'est pas grave si on la change pas Bah ouais parce que Comme dans Comme dans tout il faut des choses Plus fortes et moins fortes Faut pas que tout soit équilibré Au même A la même force de puissance Je pense Alors on a quand même des camps barbares Qui devraient être vraiment un camp barbare ici Pour le fait que mon guerrier est pris tellement cher Alors D'accord Je vais être obligé D'aller vers là bas Pour en sortir 5 tours avant la monnaie Donc on va switcher Vous avez vu premier empire 2 tours Mais l'horeca c'est Population de 6 Donc du coup on switch Euh pfff Non Non dans 5 tours on mettra la monnaie Est-ce que dans 5 tours on aura 4 de pop C'est ça ma question en fait Ma question je pense que j'y ai répondu hein Je pense qu'on aura les 5 de pop Les 4 de pop Pas sûr Pas sûr On va mettre ça faire un bet c'est sûr On va vous faire quelque chose de très très basique Hop Monument Le diamant Le magnus Dans Passart Dans la cape Nickel On va derrière Ok Ok si on joue le canada c'est pas mal Avec le canada Ok Idole religieuse canada c'est pas mal Alors t'as sur ce tour avec le Ah oui c'est vrai t'as raison C'est vrai t'as tout à fait raison 37 gold Et on va commencer à travailler donc en ressources stratégiques Ou luxe On va aller récupérer cette petite truffe en plus Alors très intéressant quand même avec cette cible C'est qu'on va pouvoir faire son âge d'or Quasiment dans toutes les situations 3 tours pour Monet 3 tours campus mais je veux pas mettre de campus Dans la capitale on va mettre une plateforme commerciale Et une place de go D'abord la place de go d'ailleurs Souvent la place de go On va faire un bâtisseur 3 tours Monet 3 tours bâtisseur Magnus qui arrive dans 4 Magnus c'est quoi c'est du chop du chop du chop Voilà on se dit qu'on se reste sur 3 villes Et qu'on va faire son petit bio sur 3 villes Avant de ressortir des colons J'ai envie de vous dire que c'est peut-être le plus simple A faire La or Cité état rouge qui sont toujours très intéressantes Salut Zora Arrête Ah vous avez vu On est passé à 2 tours du côté du bâtisseur Ca c'est grâce à la cité état rouge La cité état rouge c'est quoi ? Le bonus quand vous avez un émissaire C'est production plus 1 dans la capitale Et dans chaque ville possédant une caserne ou une écurie Lors de la formation d'unités Ce qui est pas dit c'est que c'est pas que les unités militaires C'est les unités civiles aussi Donc du coup j'ai plus 1 de prod sur ce bâtisseur Plus 1 de prod sur 12 C'est 8% Et bon c'est bien Vous voyez ce que je veux dire Attention parce que souvent c'est très très sous-estimé les cités états rouges Mais avoir des cités états rouges en début de game c'est plus de prod dans sa cape Alors on a une petite Dido qui est là apparemment Est-ce qu'on peut se régénérer ? Je pense que ça tient là Alors attendez je crois qu'il y a un bug qui a été trouvé On peut se full renforcer Comment c'est ? C'est V déjà ? V retranché je crois Un truc comme ça Ça tient pas je call Ok Je crois que c'est Il faudrait que je le revois Mais je pense que j'ai un plus 6 là Ok bon Non non c'est pas FF Non non Fifi En fait Alors là c'est pas exactement ce cas là Parce que là j'ai mes PM etc Mais il y a un bug actuellement Est-ce que tu as vu la vidéo de Sandro ? Je balance la vidéo de Sandro Oui tu connais le bug ? Ça fait 6 mois qu'on a testé chez Barking qu'on connait le bug ? Ah bon 6 mois ? Oh bah d'accord Bah excusez nous Excusez nous monsieur les Barker Euh 3 tours ouais Très bien On va remettre On va remettre sur la food Bim alors Ça tient tous les jours Ha ha Tous les jours ça tient Tous les jours Quatre tours Quatre tours Pour manoeuvre national Tout tour pour notre petit Magnus On a été trop vite Ça m'énerver ça On va partir sur maçonnerie après Alors on voulait On va vouloir aller travailler ça On va vouloir aller travailler ça Prochain tour pour notre ami Monet On va se faire un petit éclaireur Pour aller sauvegarder peut-être la route Pas le cas J'imagine Ah si parce que ça doit être le camp barbare qui est en haut Oui donc du coup la route sera sauvée Oh j'en ai eu des 8 PPP PPP Attendez excusez moi je suis en conversation avec euh Avec patron Avec président Non Bonjour tonton Excusez moi j'arrive 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 Bonjour 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 ça Allez Garde Merci Bravo à vous Parce que non parce que hier en fait j'ai essayé d'uploader les vidéos de la CWC Oh putain le connard Oh le connard de barbare Bon bah voilà je t'en touche pas du coup On va acheter dans touche pas Pas sûr ça tiens Je fais pas mon aménagement unique pour le moment On va le conserver pour le prochain air C'est pas un aménagement qui est extrêmement fort Il est bon Pas besoin de le spammer en début de partie C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire Oh C'est pas vraiment cette petite case de culture et de science Ça nous fait penser à quelque chose Et donc du coup On va voir notre petite plateforme commerciale qui va s'enclencher maintenant Alors où est-ce qu'on va passer notre place de Gouvre ? Peut-être qu'on va la placer là Plus 3 On pourrait placer là Notre place de Gouvre Très 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 bien Ça serait très très bien Place de Gouvre ici ça permet d'avoir une plateforme commerciale là D'avoir un autre campus ici D'avoir deux places de Gouvre en plus 4 En plus 3 Plus 4 C'est pas fou mais on le fera quand même Et la place de Pasco ici aussi Aïe 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 j'ai oublié Est-ce qu'on attend l'irrigation ? J'attends pas l'irrigation J'attends pas l'irrigation on va le mettre sur cette petite 2-1 Ça me dérange un peu mais c'est pas grave Et lui il va directement mettre aussi sa plateforme Co Là évidemment ça me fait chier d'acheter une case Ça me fait extrêmement chier d'acheter une case à 30 gold pour mettre plus de Surtout que c'est une case de colline Je considère mettre peut-être la plateforme Co ici Parce que j'ai envie d'acheter ma route déjà C'est 90 balles Il va me repiller le bâtard derrière là comment ça se passait Ouais ça me fait chier ça Je vais l'acheter là du coup Et bim il est mort Alors J'ai cru Hop on va aller là et on va commencer à faire son petit pâturage Ah oui c'était oui 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai Et on va faire irrigation Donc ça ça va être ok Ça ça va être bon aussi J'ai envie de me Taper les couilles parce que lui il va me Allez négocions de l'autre côté du coup Alors on voit qu'il y a une cité tableux on va récupérer ça J'espère que je n'ai pas le first meet 3 tours Plata Franco, manoeuvre nationale dans 2 tours Et quand même J'ai quand même envie de commencer un autre truc C'est quoi les cases que je travaille là ? Voilà nickel 2 tours Donne un peu d'avance Ok 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 Bonjour Ah oui les gars j'ai oublié Bonjour On fait le tour ? On fait le tour du mec Voilà nickel Nickel Et dans Passard Donc prochain tour qu'est-ce qui va se passer ? Cette route va prendre un point de foot en plus parce que je vais avoir fini un quartier C'est comme ça que ça marche les routes Plus vous avez de quartier plus vous avez de grandement Que ce soit en interne ou en externe C'est nul Slingerly pour clean les barbares ? Non c'est pas nul Pas nul du tout Il y a même des techniques Il y a même des techniques pour pouvoir bait un petit peu les barbares Voilà c'est juste que Je pouvais one turn un éclaireur Tu le perce Je sais que je peux mettre des gros dégats sur les barbares D'ailleurs je vais le faire Donc voilà C'est cuit un peu comme ça quoi Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà donc plateforme commerciale après Le marché C'est peut-être même pas le marché qu'on va faire Peut-être on va faire double projet Non on va faire un marché Il va falloir qu'on Il va falloir qu'on fasse un colon Assez rapidement Ah putain j'ai Excusez-moi j'ai un peu mal Bon Je vais être mal placé Bonjour et merci à toi Marlin Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Il va faire quelque chose ou pas en vrai ? Donc déjà on a quand même déjà du gold dans la game Et c'est parce qu'on a aussi des bonnes cases à travailler Cette petite truffe en 2, 1, 5 C'est acceptable On va se faire l'enceint après Baptisteur qui va être là pour aller faire Force mythes du côté de mythes là C'est peut-être un immortel notre unité unique Ce sera fait plus tard Toujours en train de régène Ah colon 4 tours Colon 4 tours quand on va marcher 5 On va faire le colon en 4 Sans la carte Et ouais Et ouais sans la carte c'est terrible Moi aussi je m'en veux Euh On va acheter un petit Un petit frondeur Let's go Et on va faire ce qu'on avait dit tout à l'heure On va mettre donc Ah ! On va mettre l'arme pour être chop On va faire un chop Est-ce que je ferai pas un chop de colon ? Et je changerai ma carte prochain tour Bon allez vas-y on... C'est un peu simple On relance pas philopolitique Si, si on va le faire J'ai oublié J'ai pas eu le titre de goût mais je l'avais pas vu du coup Et vous avez raison Ah merde Les chop Les chop Euh... Je voulais changer les cartes Non je voulais mettre juste un autre colon pour pouvoir Profiter justement Du nombre de routes que nous allons avoir dans notre empire Donc après le colon on va faire soit double projet soit le marché Je pense qu'on fera double projet Salut Valéria Pas rien à ce que j'ai fait Attendez faut que j'aille voir hein Ok donc on a notre deuxième titre de goût Surplus logistique Croissance de la ville plus de 20% Toujours intéressant Et c'est surtout vos routes commerciales Si déterminant entre plus de nourriture et plus de food A la production Euh... de production à la ville d'origine Donc du coup en route interne Nos routes viennent de passer de 3-4-2 T'as vu ça ? Incroyable Et on va partir sur euh... Un petit campus en plus Donc on va préposer et on va faire le marché Et ici Voilà c'était ça qu'on voulait Voilà c'était ça qu'on voulait Le colon c'est bien beau Mais la place de goût c'est bien mieux Place de goût qui a rajouté plus 1 plus 1 pour toutes vos routes commerciales En 30 dans vos... Dans votre empire Salut bubba play Oui oui Donc voilà Sur 30 on devrait peut-être à peu près être sur ça Vous allez commencer à finir Vous allez être en train de finir votre plateforme commerciale Votre plate de gouvernance est... Et... Et... La vie est belle Hop Donc y'a bien un camp barbare ici hein Merci Golgoth C'est grave mesdames et messieurs téléspectateurs de la télévision Merci beaucoup c'est un T3 Pourquoi changer de place les citoyens ? C'est à dire ? Changer de place, locker les cases Ça dépend de ce que tu vas vouloir dans ta ville Est-ce que tu vas vouloir plus de bouffe, plus de prod, etc. Là j'ai bien envie de rester sur la 2-3 et la 2-1-5 Ici la 3-2 je les lock La soie, les 2-2 J'ai pas envie de prendre la 1-3 Parce que ça va me... Tempo un petit peu en terme de nourriture, en terme de gros Là je suis déjà quasiment à 5 de pop C'est pas mal C'est pas mal Ok pour toi Hop, le petit encens Et c'est parti On se pète la plateforme commerciale Il vient de tomber Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup là C'est vrai qu'il y a des barbares qui se baladent Mais bon, c'est la vie C'est la vie On va faire un autre colon je pense Et on aura la carte pour Et après on fera nos projets Voilà donc 3 tours pour le marché Normalement quand vous avez justement Zongyang Dans cette situation Vous regardez tous les tours S'il y a quelqu'un qui est en train de faire un marché ou quoi que ce soit Et vous avez même mis peut-être un petit point Sur le projet au cas où Parce que vous avez envie d'aller avoir vite évidemment ce marchand là Mais bon, si vous êtes pas conteste non plus Faire marché sur marché c'est bien quoi Donc ça dépend Si vous savez qu'il y a une situation à faire à partir de plateforme commerciale comme vous Oui, dès que vous voyez ce marchand là Vous faites double projet et vous essayez de l'avoir Voilà, c'est ça que je vous dis Donc on va faire double projet et on va essayer de l'avoir Et ici j'avais dit on faisait ça Alors on change nos cartes de gouvernement On va partir en réplique classique On a friendship nos deux copains On en fait faim, on est tranquille, on est bien Voilà, on a pas besoin d'autocratie On connaît même pas cette carte Dirigeant charismatique Dans notre doctrine diplomatique Et puis après bon peut-être les goals, peut-être les bâtisseurs Mais ça dépend si vous avez encore des bâtisseurs qui sont en cours ou pas Voilà, collons un tour Ça, ça va faire du bien Et, et, et On finit notre marché derrière On aura un tour pour ça On va finir le marché ici aussi On va peut-être chop le petit bois là Pour accélérer la production de la plateforme commerciale Et quand on joue plateforme commerciale, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir ? Bah, on a envie d'avoir généralement des bonus Sur les routes Donc du coup les bonus sur les routes sont sur mercenaires Avec le plus simple, plus simple sur les routes commerciales internationales Ils sont sur foire médiévale avec euh... Oh bah bah... Bip 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 Non, c'est marché Non, c'est république maritime le plus 4 C'est loin ? Mercantilisme Ah, je pensais que c'était plus près Bah mais très rarement, c'est les cartes moins Euh, commerce triangulaire Voilà, euh... Très intéressante pour les routes commerciales Alors qu'elles soient internes ou externes Si je dis pas de bêtises Exactement Et après service diplo Mais là, ça va être avec une ville alliée Donc on est pas trop dans la situation Du... 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 du pers qui va rester très longtemps dans la game En route interne Ce qu'on va aller chercher C'est avec ces bonus sur ces routes Donc foire médiévale Et urbanisation Donc on va cliquer Foire médiévale Voilà, et en plus foire médiévale C'est très très fort Parce que c'est féodélité ici Et féodélité C'est les bâtisseurs nouvellement formés Peuvent construire deux aménagements supplémentaires Quand on met la carte Et on va aller chercher la culture Rien de spécifique On scale sur la culture On prend notre gouverneur de la culture Moksha Dès qu'on aura un deuxième euh... Titre de gouverneur On le mettra Et puis voilà Euh... de forcer un âge chambre sur la perce Pfff... C'est dur hein C'est très très dur Parce que... En fait la chambre c'est comme à chaque fois Le même problème c'est que tu n'as pas l'âge d'or Très logique hein Je suis d'accord avec toi Mais la culture c'est un élément très important pour snowball la game en orly C'est essentiel Ok ? Donc un petit colon qui va arriver Tu vas te faire en cours Donc le petit projet ça va nous rapprocher justement de tout ça Et on va finir manuellement Pas manuellement Pas manuellement mais A la main on va dire Avec les projets de personnages Naturels Le... On... On va finir ça avec euh... Avec les marchés Avec euh... Avec ça tout simplement J'arrive pas à finir en phase Pardon Alors toi c'est bon tu meurs ? Tu meurs pas encore Super Super Tu fais le tour Depuis tout à l'heure On va peut-être te mettre une petite mine Ou alors on va commencer à revenir ici Pour aller te shop des choses Maçonnerie Et travail du bronze Travaille du bronze pour aller te shop les forêts tropicales Et on va te shop Tout La capitale Voilà C'est quelque chose qui est important à comprendre Dès qu'on a un magnus quelque part On veut tout 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 te shop Bonjour Rayto Rayot pardon Pardon Je pense que c'était Raydo On a une deuxième route au fait Parce qu'on a eu philosophie politique Et donc du coup bah C'est un bonus de notre civ Donc ce qu'on va faire C'est juste Route disponible touche pas Hop On va acheter cette petite route C'est 100 gold Ca sera prochain tour Achat des routes C'est très très worth Voilà Vaut mieux acheter une route qu'un bâtisseur Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de carte pour améliorer la production des routes Ahhhh C'était ingénieux Allez faire ce move Émission en plus Très content La route Ahhhh Bonjour Farendori Et donc du coup on a eu Ayutaya en plus route commerciale Ayutaya une très bonne cité état Je crois que c'est Alors Est-ce que c'est toujours buggé en Vanilla ? Je pense que c'est toujours buggé en Vanilla Parce que nous on l'a vu en multiplier que c'était buggé Donc du coup j'imagine qu'il n'y a pas eu de patch sur Ayutaya Ayutaya c'est une cité état en fait C'est un mensonge ce qu'elle vous dit C'est pas ça qui se passe dans la réalité Il y a une culture égale à 10% du coût de construction à chaque bâtiment terminé En Vanilla c'est buggé Voilà c'est pas ce pourcentage là c'est beaucoup plus beau Je me rappelle plus exactement mais c'est voilà Côte buggé Happy Moi ça nous ça nous dérange plus Alors j'ai bien envie de me mettre là Direct Voilà On perd le moins de temps possible Oui il y a une 4-2 J'aurais bien voulu settle vers là et tout Mais on aura une autre ville sur le riz Ça sera pas un soucis Voilà colon 3 tours On commence à faire des colons en 3 tours On est dans une bonne game Par contre j'ai plus qu'un seul bâtisseur ici Donc du coup je vais mettre la carte du Hillcum Et je vais pas faire un batt là Je vais faire un petit Je vais pas faire un colon je vais faire un batt Hop Et si on peut lui enlever cette case là Ok Ça ça meurt Ça c'est en route interne maintenant Ça c'est récupéré On va redéfendre ici Et 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 On va travailler du bronze qui était fini On a pas de fer Si regardez Donc on avait commencé là 3 cases 3 tiles On a le fer ici C'est loin Mais au moins on l'a Lui il est toujours en train de tempo On devait faire un immortel un moment On le fera On a bien faire équitation Pour prendre cet état assez rapidement quelque part Dans la game On a un beau sim de zone indus ici On peut le garder au chaud Et tipe et tipe et tipe et tipe et tipe et juste faire euh Un truc du style J'en mets une plate Une place quoi ici Sur une plaine hondable Un peu en mode Ozef Et prochaine chose qu'on fera On rachètera une route dans Bactri Je vais vous dire un truc J'aime pas normalement lancer plateforme commerciale normal directe J'aime bien faire un bâtisseur Et chopper ou amener un truc ou deux à côté Mais je vais vous faire le truc le plus simple possible donc Nouvelle ville en situation plateforme commerciale Et puis après qu'est ce que vous allez faire Allez J'ai accepté quoi là J'sais pas qu'est ce que j'ai accepté Et t'es les non-key Oui mais bon je pense que ça va bientôt être fait ça Non ? On est tour 35 C'est contre un bot Normalement les premières merveilles On les voit pas passer Il t'as fait du polomon pour les chevaux ok Ah j'ai accepté quoi je sais pas j'ai même pas vu Oh non y'avait un archer Y'avait un archer Euh on va up Et après il va venir vers moi Voilà la route commerciale en plus Il va être dans la cape Et on va finir ça On va faire un bat derrière On achète la route Après achète la route on refait une route On fait un colon Et on va commencer à chopper par exemple cette case là Pourquoi on commence à chopper cette case là ? Parce que c'est la case C'est une case qu'on n'exploitera jamais Voilà Du coup on va faire ça on va chopper et on va mettre notre petit aménagement unique Très tranquillement Un marché Colon On a 2 sur 5 routes Vous voyez qu'on a trop de routes pour le nombre de colons ou de villes qu'on a Donc on équilibre à chaque fois On essaye de faire en sorte d'avoir cette ville pour le nombre de trip routes qu'on va avoir au fur et à mesure dans la game Et je vous rappelle à chaque fois qu'on a un marché c'est une nouvelle très haute Hop On met ranger Oui on aime bien prendre les 2 promotions D'exploration C'est plus de vision sur la map quoi Bah ouais tout simplement Du poillon pour des cheveux Ah ! Cheveux je crois J'ai quasiment persuadé que c'était des cheveux Parce que j'ai pas de 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 cheveux Hop ! Et donc du coup ça mon petit père là Allez ! Merci Golbat ! Tu viens de tomber ! Merci beaucoup à toi ! Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup là ! Un petit prog ? Eh ? Eh ? Alors on va faire ça ! Que l'on chop On va se mettre ici juste derrière On est pop 4 ! Donc à chaque fois qu'on a un nouveau point de pop On essaye de mettre Eh bien un nouveau quartier ! Et le nouveau quartier ici ça sera quoi ? Bah ça sera un campus les amis ! C'est tout ! Et le campus il peut aller là Il peut... Alors on peut pas faire un truc là Ah ! On aurait pu faire double campus ici D'une manière ou d'une autre Tant pis ! On va acheter un petit campus plus 2 là Très sympathique ce campus plus 2 On pourra mettre peut-être un triangle de campus Ça sera plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 Avec une autre ville là et une autre ville là Donc euh... Toujours intéressant ! Oh beau Yosemite ! Un beau blé ! Un beau maïs ! Ok ? Donc quelques battes en plus Il va falloir enlever les colons On en fait un... Ah merde ! On en fait un de plus là ! Bien entendu ! Voilà ! Lui on l'up ! Et lui on va lui dire de faire la salle d'audience ! Enfin ! Alors enfin ! Oui et non enfin ! Parce qu'en plus je vais pas le lancer direct direct là ! On va se refaire un colons ! Ok ! J'ai bien envie de mettre mon paillerie là ! Comme ça ça sera fait au moins ! Mon paillerie est très très bon là en plus ! On va faire un meilleur... On va faire un... On va faire un... Vraiment... Beaucoup... Meilleur que ça ! Un beaucoup meilleur que ça ! Et on est déjà à 46... Un petit chop ! Un petit chop ! Sur la forêt ! Hop ! On regarde de temps en temps si les casques sont bien travaillés ! On chop les bons endroits, les bons moments ! Hop ! Ça c'est fait ! On va pouvoir aller enlever les barbares là qui nous font chier ! Salut Karen ! Alors j'ai toujours un... Un donation goal du Z Event ! De l'année dernière ! Oui ! Où je dois aller boire des coups avec des gens à Toulouse ! Alors on va pas prendre deux cités états ! J'ai pas envie d'en prendre parce que sinon ça sera un petit peu trop... Game breaker d'avoir justement vraiment les cités états que je veux ! Je vais vous montrer un truc un petit peu... Sans que vous ayez beaucoup d'aide extérieure on va dire ! Alors j'ai eu quand même de l'aide extérieure avec les huttes mais bon ! Pfff ! Putain moment où je joue aux jeux vidéo quoi ! Alors ! Pourquoi je fais ces deux pailleries ? Parce qu'elles sont à côté du city center et à côté d'une plateforme commerciale ! Donc du coup on va avoir plus de gold si j'ai pas de bêtises et... Plus 1 de culture parce qu'on est adjacent... Non plus 1 de culture ! Non plus 1 de culture de base en fait ! Et plus 1 d'or par plateforme commerciale et centre ville adjacent ! Donc j'ai plus 1 pour la plateco et pour le city center ! Je savais qu'il y avait des bonus mais je savais pas exactement lesquels sur quoi ! Euh on a envie d'aller sur la banane là évidemment ! Est-ce que c'est le premier settle qu'on va prendre je pense hein ! Petit tour c'est pas long ! Et merde ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Quelqu'un qui peut me répondre à ça ? C'est quoi son problème ? Et là c'est pareil j'ai bien envie de mettre un autre paillerie mais mon problème c'est que j'ai plus qu'une charge de bâtisseur donc j'ai envie de chopper un autre bâtisseur ! C'est pas mon problème ! Ça va j'ai pas des gros problèmes dans la vie ! Alors là qu'est-ce qu'on fait ? On achète un bat et on retourne là ? Ouais je pense hein ! Je pense que ça sera le plus safe et le mieux ! On achète un guerrier pardon ! Et on avait dit ici bah je sais pas on va peut-être se mettre sur le riz là ! Voilà ! Sur la côte tout simplement ! Alors toi qu'est-ce que tu vas nous faire ? Tu vas nous faire ta salle d'audience ? Je peux pas chopper le salle d'audience parce que ça ne scale sur une qu'une carte ! Il y a féodalité dans 4 tours ! Donc on va refaire des petits bâtisseurs ! Voilà ! On peut se mettre là ! On peut se mettre là ! On avait dit qu'on se mettait plutôt ici ! Il y a pas trop de 2-2 là ! Là ! C'est pas la même chose ! Allez un autre colon encore ! Ah oui c'est vrai qu'il y a Feo bientôt ! C'est vrai qu'il y a bientôt Feo ! Donc là j'ai pas de super wood parce que mes colons sont pas encore vraiment partis ! Du coup je suis en 3 sur 5 ! Bon ! Un peu comme un con ! Alors ça choppe ! Ça choppe grave ! Ça rechoppe ! Alors ! Qu'est-ce que tu travailles toi maintenant ? Moi je veux bien garder les golds ! Moi ça me dérange pas du tout de garder cette 2-4 ! Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le feraient pas ! Pas du tout dérangeant pour moi je trouve ! Ça me permet d'acheter par exemple une prochaine route ! Ou d'avoir un peu plus de culture ! C'est sûr que je peux enlever un peu de prod mais bon ! Tant pis ! On va rester avec lui ! Voilà ! Sur cette case là ! Et ouais ! On attendra d'avoir Feo ! On va se mettre ici ! Normalement c'est une bonne case ! Hop ! Toi tu vas aller là maintenant ! Plus 30 de golds ! Pour chaque case qu'on va activer qu'on va récupérer avec Rassus ! On va récupérer 7 de 2 là ! Je viens de m'envoyer un arrêtissement ! En milieu du tour ! Ok ! Pour vous là ! Ah j'avais oublié ! On va aller là ! Ah il devait faire 5 tours ! Ah c'est long hein ! Ah sans le boost ça fait chier ! Ok donc ce que je vous disais c'est que Rassus va aller prendre cette case là ! Qui est la plus loin de ma capitale ! Qui coûte quasiment le plus cher justement en Gol ! Et qui est une forêt sur une colline ! Après ! Voilà ! Est-ce qu'on a un petit peu de quelque chose de hashtag d'autre fois ? Jardin suspendu c'est vraiment si nul que ça ! Non non ! C'est une très très bonne merveille ! C'est une très très bonne merveille ! Mais je ne joue pas avec merveille etc. Pour pas embrouiller qui que ce soit ! Voilà ! Il y a des trucs qui sont peut-être plus simples et plus important à faire ! Plus important je sais pas mais... C'est un peu plus simple c'est sûr ! Il faut commencer à se dire mon merveille ! Si je me fais style ! Si je me fais style ! C'est chiant ! Euh oui 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 ! Certes 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 ! Il y a cette case là aussi qui est bien à les récupérer ! Petit campus ! On regarde ! On a un campus plus 1 ! On va récupérer peut-être plus tard ici ! Et on va le faire tiens ! Voilà ! On va s'acheter une petite case sur la planète inondable ! On n'a pas peur ! On n'a pas peur ! Mais bon ! Le monument ! On n'oublie pas ! Les 4 premiers monuments sont quand même assez importants dans le jeu ! Hop ! Encore un chop ! Alors on a changé les cases pour que cette case là aille dans Magnus de la cape ! Je vous rappelle ! Magnus c'est plus fort quand on chop ! Hum 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 ! Pareil pour là ! On remettra un chop ! Ah ! Pas terrible ! Ça s'est telle ! Ok ! On va avoir fait une connerie ! J'espère qu'il se met pas sur cette devant là ! On va avoir fait une connerie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu quoi ? La navigation à voile ! Ok ! Ok ! Et Thémy Monkey qui vient d'être fini ! Et voilà bien sûr ! Évidemment ! C'est elle qui ne pourra pas être récupérée ! Avant encore un moment ! Darsus ! Team ! Mon respect sur cette BM3-2 ça va devenir une 2-2 ! Pourquoi ? Parce que c'est une pleine colline ! On choppe ça ! Nouveau colon ! Et maintenant ! On va aller là ! Simplement ! À côté de la 2-3 ! De notre meilleur setel ! Hop ! Et c'est des bâtisseurs maintenant qu'on va envoyer dans toutes les villes ! Avec notre carte ! Notre bonne carte ! Hum ! Très bonne carte ! On va faire une plate-feuille encore ici ! 50% pour les colons certes ! Mais... C'est plus le cas maintenant ! On est d'accord ? Il y a plus de colons qui sortent ! Si ! Il y a encore un colon qui sort ! 22-23 de prod à avoir besoin ! Et on va laisser la carte ! Ce serait pas mieux d'aller sur la 3-0 et garder la 3-2 ? Si ! C'est chier ! On va faire ça ! J'ai pas vu la 3-0 à côté ! Hop ! Et on va switcher bâtisseurs juste après ! Ok ! De quoi ça va ! J'ai eu bien envie de chopper des petits trucs ici ! Venus ! Super ! Voilà ! Donc on est sur nos 5 villes ! Tour 43 ! Et on va commencer à boum ! Véritablement ! C'est pas longtemps ! C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre de la production supplémentaire sur toutes nos villes avec nos routes internes ! On va en avoir de plus en plus qui vont arriver au fur et à mesure ! D'ailleurs... Attendez ! C'est quoi qu'il y ait pas de routes là ? Il y en a 4 ! Et c'est bon ! Et on va pouvoir faire un petit peu de science maintenant ! On a des goals ! Donc on n'a pas de problème d'attaquer ! De défendre ! Sur des transitions militaires qui peuvent être dérangeantes contre nous ! Apprentissage ! Travail du fer ! On va essayer de faire les 3 mines ! De faire la 9 mines ! De faire ! Vous avez des questions ? Si forêt sur la plaine, faut chopper aussi ? Ça dépend ! Si t'as que des forêts sur la plaine, non ! Mais si t'en as que... Tu vois, là c'était une forêt sur plaine ! J'ai chopp ! J'ai remplacé par quelque chose d'autre ! Eh ! D'ailleurs hein ! Y'a plus beaucoup de production ici ! Ah y'a plus de pauvres ! Y'a plus grand chose ! Mais ça va revenir ! On va mettre nos mines ! Hop ! Route interne ! Ouah ! Fait chien ça ! Bon ! On tempo ! On attend le colon ! Une situation que je déteste évidemment ! Voilà ! Ça c'est bon ! Et on va là direct ? Ou on va là ? Pip 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 ! Oh ! Une petite 4-2 là ! Fait de l'oeil ! Pas mal là hein ! Direct c'est vraiment ok ! Euh... On avait dit donc euh... Là par exemple y'a une petite 1-2 là ! Ah clairement ! Je préfère chopp la 1-2 ! Donc je vais avoir de la production avec le bois ! Mettre la plateforme commerciale ! Que mettre la plateforme commerciale ici sur une mine ! Parce que ça je vais pouvoir la travailler et faire une 1-4 ! C'est bien 5 ! Donc du coup ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Je vais acheter un petit bâtisseur ! Je vais acheter... Des petites routes ! On va faire monument ! Et on va attendre ! Ah parce que les gold... C'est de l'adaptation ! C'est être un peu facile dans ce game ! Et ça fait du bien d'être un peu simple des fois ! Hop ! Hop ! Qu'est-ce qui est mort ? What the fuck ? L'éclaireur ! Personne m'avait dit ! Un bâtisseur ici aussi ! J'en ai bien besoin ! Ici ça sera une route ! On va commencer à réfléchir juste un peu sur ça ! Ok ! Il va marcher à deux cases de cléras ! J'ai rien vu mec ! Hop ! On choppe ça ! Bâtisseur 5 charges ! Et on a un autre bâtiment qu'on veut ! C'est mathématique ! Dès qu'on aura l'opti ! On ira dessus ! Salle d'audience de tour ! On va la finir ! La salle d'audience est un peu late ! Je l'avoue, je l'ai un petit peu oublié ! On refuse ! On refuse ! Je ne connais pas bien le BBG mais Siri est boostée par Rivière Adjacente ! Donc si tu ne comptes rien faire sur la case, autant mettre une Siri dessus ! Non ! Non ! Les Siri c'est un mauvais aménagement ! Point ! La mine ! Je pense à la mine ! Je pense que couper une forêt, c'est du snowball ! C'est que j'accélère ma game ! Donc non ! On va se poser là, tranquillement ! Plus 32 fois, j'accepte ! J'accepte ! Là on a niqué tous nos Simindus, mais on s'en fout un peu en vrai ! C'est pas du tout ça qu'on recherche dans ce genre de situation, on va travailler nos mines, tranquillement ! On va mettre une plateforme commerciale ici ! On sera très très heureux ! On achètera un nouveau bâtisseur à un moment, quelque part... Ah bah fort médiéval ! Déjà ! On est à 55 de culture ! Du coup nos routes là ! Bim ! Plus de culture ! C'est beau ou c'est pas beau ? Pas mal ! Hop ! Prochaine ville qui a plus de pop ! Voilà ! C'est bon là ! Vous êtes nombreux vous aussi quand même ! Hop ! Là le petit chop ! Ouais ! Une petite forêt tropicale à la con ! Forêt tropicale c'est super loin ! C'est super loin pour aller taffer ! M'intéresse pas moi ! M'intéresse pas tout de suite ! M'intéresse pas tout de suite ! Hop ! Le petit chop ! C'est ouf de faire ça ! Moi j'adore faire ça ! Ouais le chop des marraquages c'est... C'est ma vie ! C'est ma vie ! On a un truc intéressant en terme de zone indus ici ! Avec Agmatana qui peut aller récupérer cette case là ! On peut mettre 3 zones indus ! Et c'est nos B1, B2, B3 ! Non ! B1, B2, B4 ! C'est full fine ! Alors là ! Je tiens à vous préciser quand même ! C'est dans la situation où vous êtes copains copains comme cochon ! Avec les mecs qui sont à côté de vous ! Voilà ! Faites pas ça ! Si les mecs ils sont un peu vénères ! S'ils sont un peu vénères avec la Perse ! On clique travail du fait ! On fait des immortels ! Voilà ! Avec un général ! Je tiens à le préciser ! Parce qu'après sinon je vais voir des gens ! Je me suis fait raser tour 30 ! Le mec a envoyé 2 chevaux ! Ouais ! Eh bah désolé ! Mais bon ! Est-ce qu'on manque de foot quelque part ? En sous-hap peut-être ? Un moment ? Eh je suis hollandais ! Je suis hollandais ! Je suis hollandais ! Salut Furion ! Merci beaucoup ! Asus ! Hop ! Bonjour ! Ah c'est là ! On va avoir besoin d'un peu de food ! À l'Ikarnas ! Attendez qu'on est pas sûr de... Pas sûr de l'eau douce ! On va re-chop ça ! Je pense ! Hop là ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Une petite mine ! Ouais on a pas encore 3 mines en plus ! Regardez ! Ah ! Ça veut bien dire ce que ça veut dire ! On va se ré-régène ici ! Et on va commencer à redonner une bonne petite trade route aux prochaines villes ! Marché ! Qui a pas été fini d'en touche pas tiens ! Pas de cultures supplémentaires partout ! J'ai peur de me le faire voler celui-là ! Et là le petit guerrier en plus ! J'ai pas changé mes cartes ! C'est vrai ! Ça fait un petit moment que je les ai pas changé ! Je pense qu'on pourrait peut-être trouver un petit truc ou deux de mieux ! Apprentissage c'est fini maintenant ! Là le maïs ! Ça c'est un aimant qui te chop ! Ne travaillez jamais un maïs ! Hop ! Ça c'est chop aussi ! On s'accélère ! C'est ça qu'il faut comprendre ! C'est qu'on s'accélère toute sa game ! Ça c'est... Important ! On va se refaire un bat ! Et ici j'ai pas posé ma place de go... Ma place... Ma place go ! Je teste le BO Astikos ? Comment ça ? Non non ! C'est quoi le BO Astikos ? C'est colon ! C'est colon ! C'est ça ? Là je vais quand même le garder ! Vous voyez ! Tu vois les 1-2 ! Pourquoi ? Parce que... Ti, Dryya, Aya... Y'a pas beaucoup de collines ! Là y'a 3 collines ! Ici ! Et donc du coup celle-ci ça va être pour touche pas ! Donc du coup y'a 3 cases... Où j'ai besoin un petit peu pour faire de la prod ! Donc je vais pas chopper ça ! Là je vais les garder ! Et je vais aménager mes petits trucs à côté ! Hop ! 5 sur 5 ! On va commencer à avoir de nouveaux marchés un peu partout ! Sur et à mesure ! On va te chopper un peu ça ! Koulos ! T'en es au Koulos ! C'est des colon jusqu'au tour 50 ! On fait des colon jusqu'au tour... On n'a pas fait ça ! On a juste joué... Classique au classique ! On va faire ça ! Peut-être trop ! Ok vous avez vu ! Les mines ont commencé à prendre un petit peu de valeur ! Ça nous fait tous plaisir ! Mathématiques ! Spoon, construction aussi ! Il va falloir faire ! On va chopper ça ! On va aménager un petit peu ces différents blés ! H d'or ! Bah tout de suite ! Normalement c'est beaucoup plus tôt ! Liyang ! Dans Bactree ! Laine inondable ! On va mettre le plus 1 ! On va chopper ça ! Hum... Peut-être chopper et aménager ! Qu'est-ce qui motive ton choix de mettre l'aménagement unique sur une colline ? Sur une 2-0, une 1-1, je comprends mais pas là ! Euh... Le choix qui est motivé c'est que je vais réussir à avoir un peu plus de culture ! Je vais avoir des tags qui vont être assez correctes ! Tu vois c'est une 2-1-3-1 ! Sinon ça serait une 2-3 ! C'est soit une 2-3 de production, soit une 2-1-1-3 ! C'est pas facile hein ! On dit généralement que le gold là maintenant à ce niveau du jeu c'est 2 gold égale 1 de prod ! Bon du coup on a 3 de gold plus 1 de culture pour 2 productions ! Moi j'aime bien ça ! C'est vraiment des préférences de jeu hein ! Voilà ! Et je pense que c'est peut-être un peu moins worse que ce que je fais ! Mais bon c'est pas... Deravance en rail, plus 2 de gold sur les routes ! Allons-y ! Là ça devient 1 pour 2 ! Là ça devient 1 pour 2 parce que... On est sur le... L'arbre de... On est à peu près au moment où on touche mercenaires ! C'est un peu tôt parce que j'ai quand même pas mal de cultures ! Mais mercenaires fait en sorte en fait que... Avec la carte de l'armée de métier, l'or a plus de rentabilité, a plus de value dans le jeu ! C'est bien ça le carreau en soirée ! Ah ça c'est une belle carte hein ! Salut les dead ! J'aime beaucoup ! Pourquoi tu partis avec le goût de l'art culture ? Bon celui de science si ton aménagement spécial te donne déjà la culture ! Tu manques pas de science ? On manque jamais de science dans le jeu ! C'est bizarre de dire ça hein ! Mais on manque quasiment jamais de science dans le jeu ! Je pars sur la culture parce que... Le snowball de massive c'est justement... Avoir le plus de cultures possibles pour débloquer foire médiévale et urbanisation ! On est en free sim ! Et je vous rappellerai toujours que la culture c'est de la macro ! C'est des meilleures cartes et du meilleur snowball ! Voilà ! Mais vous inquiétez pas on va commencer à mettre quelques... Ouais 4-2 ! Euh on va commencer à mettre quelques campus ! Je vous jure ! Ah la petite plus 1 là ça me donne tellement envie ! On a les leaders derrière ! Mais il nous faut... Mathématiques ! On a pas de 3ème quartier hein ! Toujours pas de campus qui a été fini ! Alors qu'on les a posés hein ! Depuis un moment ! Ah ! C'est chier ça ! Allez ! Il vient de tomber ! Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup là ! Merci player Nico ! Mais de toute façon on est parti plateforme commerciale et après on est parti à campus ! On fera 2... 2 gros quartiers uniquement dans ce jeu ! Merci beaucoup pour vos Prime et pour vos premiers abonnements ! Bienvenue ! 2 tours Artémis... Euh... Campus d'ailleurs ! Artémis ! Hop ça on choppe ! On va commencer par la petite... Plateforme Co ! Voilà 4 tours pour marcher ! Une prochaine route qui arrive ! Allez ! Allez ! Il vient de tomber ! Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup là ! Merci NBA Fertiche ! Merci beaucoup ! Ça fait longtemps mec en plus ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Pourquoi ? Pas d'excuses ! On va mettre la petite route sur Parsa ! Interne ! Comme d'hab ! Comme ce qu'on fait depuis tout à l'heure ! Moi j'ai de main dans le fut là ! Donc euh... Je pense que vous pouvez faire tous la même chose ! Enfin pas par rapport à elle maintenant ! Hein ? Vous avez pas vu ? Vous avez pas vu ! Oulos ! Alors on a quoi qui a été débloqué là ? Mousion publique ! Ok ! Bon bah on fait une... On fait une alliance avec quelqu'un ! Entre guillemets ! Euh... On va finir guild ! Pour avoir pinga la 2 ! Hop ! 1, 2, 1, 3 ! Ah j'aime bien moi ! Moi à partir du moment où on est à côté de la cape euh... Je l'ai fait les pailleries ! Je suis pas à Next to City Center je l'ai fait pas mais sinon... Ah c'est pareil là j'ai envie de le faire ! Ah c'est moins bien ! Moins bien parce qu'il a pas le plan de Fanko ! On va dire... Ça reste fine ! Euh... Ok ! Peut-être là pour lui ! Un moulin ! C'est combien un moulin ? Ça coûte 160 balles un moulin ! Je vais carrément acheter un moulin ! Je vais acheter un moulin ! Et je vais acheter le moulin ici là ! J'ai 4 blés là ! J'ai 4 fermes à aménager ! Ça va me faire rigoler ! Ça me fait rigoler ! Ça me fait rigoler ! Je fais ce que je veux ! Bon ok ! Ah je ne l'ai même pas ? Ah non j'ai même pas ça quoi ! J'ai... J'ai oublié de faire tradition militaire ! Oh... Désolé ! On match up ? Quelque chose ? Un petit chop ! Ah... Ça me fait rigoler mais bon ! Il faut que je me dis quoi ! J'abuse ! Ah ! Les marchands ! Les prochains importants ! Deuxième air ! On a pris tous les marchands ! Marco Polo ! Et ils boonnent quelque chose ! Les marchands en fait qui octroient des négociations ou des routes ou commerciales supplémentaires ! Super important évidemment ! Ouais j'ai acheté le moulin là ! Bim ! Moulin ! Acheter ! Et là ! Triangle de ferme ! On se croirait contre les bots ! Alors construction qui a été achevée ! Mathématiques deux tours maintenant ! On part sur Feo ! Vous m'avez vu acheter un moulin ! Ne faites pas ça... Ne faites pas ça... Ne faites pas ça chez vous ! S'il vous plaît ! Ne reproduisez pas ça sur CFR ! Non ! Là c'est de la... Vraiment de l'optimisation... On pourrait se poser 2-3 questions... Oh il a Link le truc ! Il arrive en même temps ! Vas-y je reviens là ! Un battant ! Un battant plus ! Encore ! Un peu malheureusement mais bon ! C'est comme ça ! Ça me bat très bien je voulais le mettre là ! Merde je suis un con ! Ok ! Tellement smart la chez du moulin ! Ok donc ! Vous avez vu ! Là on a triqué un peu le barbare ! Le guerrier ! L'ordre de priorité dans le jeu ! Si je dis pas de bêtises ! Les personnages illustres ! Au niveau des barbares ! Donc du coup là ! Qu'est-ce qu'il va faire le guerrier ? Il va aller sur le cheval après ! Le con ! Et donc du coup je vais pouvoir récupérer mon battisseur à un moment quoi ! What the fuck ! Reviens là toi aussi ! Il y a un autre bat qui est sorti ! Je pense que ça va être bientôt bon ! Pour les battisseurs ! On va en faire un dernier ! Commence les campus ! Le genre de bail ! Librairie ! Chercheurs ! Et après on fera le yang ! Ok ! On est au tour 53 ! On a quasiment 100 de culture ! On est pas une self culturelle ! Alors que vous êtes bien conscient ! C'est un peu chiant ça ! Mais c'est bien aussi ! Alors on est en free sim ! Tout à fait d'accord avec vous ! Une route à acheter ! Pas de bon campus ! Pas de bon campus ! Pas de bonne plate com ! Vous voyez ? Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Les districts ! Messieurs ! Sam ! Est-ce que vous comprenez pourquoi qu'il y en a qui sont en 11 tours de production et d'autres en 6 ? Le district discount ! Oui messieurs ! Le fameux 40% ! Bah en fait ! J'en ai fait aucun ! J'ai pas fait de campement ! Pas de complexe ! Pas de place de théâtre ! Pas de zone indus ! Actuellement ! Et j'ai fait énormément de plateformes commerciales ! J'ai pas fait encore assez de campus pour... J'ai pas fait de choses hautes que campus et des campus que j'ai fait pour avoir la réduction sur le campus ! Par contre sur tous les autres ! Le lait ! OMG c'est donc ça ! Mais comment ça trigger le discount ! Mais mon dieu ! Je te renvoie vers la vidéo de PotatoBikeWhiskey concernant le district discount ! Je l'explique trop ! Maintenant ! Donc voilà ! C'est bon ! Comme ça tu auras toutes les informations ! What the fuck ? C'est en français ? Ah version traduite ! Ok ! C'est en français ! Il parle en français ! Hop ! Y'a le lien ! Je vous envoyais ça sur... Sur le Discord ! Une vidéo qui tape de septembre 2019 ! Et donc nous avons vu... Quelques fois ! Et voilà ! Donc du coup il vous explique tout ça avec les... Avec les valeurs, avec les mathématiques, avec les formules ! Et je sais que ça c'est important pour certains d'entre vous ! Cependant ! Nous dans notre game... Bon... On veut des campus et des plateformes commerciales ! Donc euh... Bon... On va dire... Lancer son petit campus ! On va lancer un campus ici en plus zéro ! On mettra un port ici ! Ok ! Est-ce qu'on a autre chose à faire ? À jouer ? Euh... Ça c'est bon ! On peut tuer ! C'est chier les barbares là ! J'aurais peut-être dû m'en occuper plus tôt ! Euh... Peut-être ! Alors... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller aménager ça ! Pour Platko, Reyna et Lycarnas ? Oui ! Oui ! C'est un truc que tu fais clairement ! Dans Timur etc... Tu fais ça je suis d'accord ! Voilà donc euh... Voilà ! Comme prévu ! Et on va circle le bâtisseur ! Ah j'aurais dû le mettre là ! Je suis pas sûr que je peux le faire ! Ok ! La 4-5 ! Et le prochain quartier ! Là c'est Diplo qu'on va mettre ici ! Et c'est en un tour ! En district ! Discount ! Waouh ! Waouh ! Un bâtisseur en plus ! Qu'on va aller envoyer là-bas ! Et on peut même faire ça ! Le temps 2 ! La zone 1-2 c'est un beau bâtiment avec cette cible quand même ! Je dois le dire ! On peut faire un truc un peu sympa là ! Faudrait que j'aille... Prendre... Prendre cette case là ! Heu... 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 Ok c'est bon ! Ca me fait chier hein ! Dans le 1-4 ! Beaucoup ! Ok ! Donc là on se remet là et on aura un plus 3 après avec un autre truc ici On a pas pris les cités états Bon j'avais complètement oublié Ah je me standais Alors prochain tour H dehors vous l'avez pas gg Non gg non là ça va Hier c'était un peu dur Bon on a ça On va l'acheter avec la foi On a combien de villes ? 3, 6, 9, 10 C'est quasiment parfait pour ce qu'on veut faire On peut en faire plus Mais bon C'est souvent très utile Donc on va essayer de le bloquer lui Je vois pas Normalement c'est bon Il peut pas s'en sortir On va le récupérer Alors sous ça Quelle ville n'a pas sa route ? Agmanathana touche pas à l'Ikarnas Agmanathana Agmanathana à l'Ikarnas Consulat qui est arrivé Mais alors le quartier diplôme qui est arrivé Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné plus un plus un Comme La place de goût Exactement merci à vous pour la réponse Vous êtes là Vous êtes là Et lui Alors la petite zone induce qu'on voulait mettre C'est là Pip 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 C'est des bruits chelous le mec non ? Je crois que c'était là Je crois que c'était là Mais par contre on va commencer à faire quelques bibliothèques On va voir Enfin Un peu de science Il y a beaucoup de barbares partout Ils font chier On va acheter un cave Qu'est-ce qu'on voulait changer Les bâtisseurs c'est ok Production de Ouais non ça on s'en fout On peut mettre plus 100% pour les campus On est en train d'en faire un peu partout Là on peut chop le maïs Encore une fois le chop No ball Qu'il soit de gold Qu'il soit de production Qu'il soit de food Ça changera rien Toujours de No ball Ok Les marchés arrivent un peu partout Encore une fois Ça va très bien On dit et toi Oui je joue contre des bots Et ça fait une heure et demie à peu près qu'on y est Je pense que j'ai à peu près tout déblayé sur la civ Je pense que vous avez plus trop de questions Je pense que voilà Je pense qu'on peut avoir fini Est-ce que vous avez des interrogations ? Est-ce que il y a des trucs que vous avez pas compris ? Est-ce que j'ai pas répondu à des choses à des moments ? Demê-vous n'au Demê-vous n'au Demê-vous n'au Je viens d'arriver j'ai tout compris La transite sur la suite La transite sur la suite là maintenant ? Oui Quand est-ce que tu switches en externe ? Si jamais tu switches Tu switches En FFA vous switchez pas Vous switchez jamais en FFA En FFA vous allez Continuer de faire des routes internes Avec une autre ville après Parce que vous allez voir plus de routes que de villes C'est ça qui va se passer normalement Parce que là vous voyez par exemple Je suis à 7 sur 9 Et j'ai plus qu'une belle route je crois J'ai encore 2 routes Mais avec les prochains marchands Avec les prochains marchés qui sont en train d'arriver Là il y en a 1, 2, 3, 4 J'aurais 4 routes en trop Même 5 à Elkarnas Donc du coup ce qu'on aime bien faire de temps en temps C'est demander à Pingala De prendre juste une promotion en plus Et de faire des routes internes avec le Pingala Voilà comme ça vous avez 2 grosses villes Et vous essayez justement de mettre des zones induits De mettre des campements dans cette ville avec Pingala Pour qu'il y ait le plus de production possible Et vous enchaînez justement vos prochaines routes internes Sur votre ville Pingala Comment on fait pour exploser en ce sens ? On fait des bibliothèques et des universités Si tu... Là tu... Est-ce que je peux pas sauver la guerre ? Je peux la say et je peux vous la donner ? C'est une mauvaise idée ça non ? A partir de quel tour les merveilles peuvent être rentables ? Et lesquelles ? Il y a quelques merveilles qui sont extrêmement bonnes dans le jeu En début de partie Mais en fait elles ont toutes une utilité En vrai Donc du coup c'est plutôt intéressant de... De comprendre son land Et vraiment de chercher Quelle est la merveille dans ma situation Qui va pouvoir me profiter le plus Cependant c'est toujours un Pégan Ball Parce que c'est des choses qui peuvent être contestées Partons du Temple d'Artemis Qui est une première merveille C'est de l'activité, de la nourriture et de l'habitation Le Temple d'Artemis Tu vas vouloir souvent jouer Artemis Quand tu vas vouloir avoir une grosse capitale Avec beaucoup de production Ou beaucoup d'utilité dans le game Et une grosse capitale Dans la civilisation Ca veut dire souvent Une culturelle Qui va avoir plus d'intérêt Voilà Qui va pouvoir Peut-être snowball un peu mieux Pourquoi ? Parce qu'on aime bien avoir beaucoup de quartiers Avoir beaucoup de production Pour enchaîner les merveilles Dont la Padana Qui va te permettre d'avoir plus d'emplacements de chaîne d'oeuvre T'as envie d'avoir une plateforme commerciale Pour avoir Jean de Médicis T'as envie d'avoir une place de gouv Avec tous les bâtiments dedans T'as envie d'avoir justement une grosse cape Jardin suspendu C'est une très 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 bonne merveille Surtout pour les Sivafois Parce que généralement On arrive à A se spread un peu facilement Au début de game Et on est autour de chez soi De sa capitale On n'a pas forcément beaucoup de pop Et on peut même Dans le rouge De temps en temps Et donc un jardin suspendu Ca permet de continuer d'avoir de l'aggro Ca permet de bien snowball en termes de pop En termes d'habitation évidemment L'orak vous le connaissez tous Toujours très intéressant Le colisée c'est Gamebreaker Le colisée ça se fait Vous avez au entour du tour 40 L'orak ça va se faire au tour Allez ça dépend Il y a des mecs Ils font même l'orak Avant le tour 30 Mais généralement Ca sera sur autocratie Avec quelques shops Donc 34 35 Quelque chose comme ça Qu'est-ce qu'on a là dans la liste Pyramide très très bonne Très très bonne C'est une des meilleures merveilles du jeu Pyramide Un bâtisseur gratuit Et tous les bâtisseurs peuvent construire un aménagement supplémentaire C'est très très fort Voilà grande bibliothèque par contre on aime un peu moins Voilà Chez Nissa c'est rarement ouf Bah oui parce que vous avez vu on coupe toutes les jungles Donc c'est très 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 moyen chez Nissa J'ai mis le barcule c'est acceptable En divinité contre les bots vers quel tour la victoire scientifique ? Ok ça dépend en fait de ton timer de jeu Si tu joues en en ligne Et que tu joues sans les Mods en plus de Firaxis Donc les mods zombies Les mods vampires etc Une bonne scientifique Ca va être Une bonne scientifique Ca va être tour 125-130 En online Voilà Et une très bonne scientifique Tour 115 Voilà En Corvatt je sais jamais si c'est fort ou nul En Corvatt c'était assez fort avant Parce qu'on partait salle ancestrale Et donc du coup on partait sur des salles ancestrales Avec peut-être 15 villes Moi je me rappelle de dire Ouais A partir de la 16ème ou 17 16ème ou 16ème ville Bon peut-être au bout d'un moment on va arrêter Mais en fait quand vous avez un En Corvatt sur 16 villes Ou sur 15 villes qui proc Bah c'est 15 population en plus Et peut-être 1 2 3 quartiers supplémentaires Qui pouvaient pas être débloqués sur DB1 DB2 DB3 Qui étaient stackés en termes de population A 15 sur 15 Ou 15 sur 14 Et donc du coup qui a son 16ème point de pop Ou son 13ème point de pop etc Bon je suis à 140 Bah c'est bien Franchement C'est déjà bien T'as joué quoi ? Corée ? La répartition des activités C'est surtout l'empire Si tu travailles la soie sur Persat Tu auras plus d'activités aussi sur Tartius Les Lux se sont répartis sur 4 villes Exactement Les 4 villes les plus proches Alors ça Pfff Quelle idée J'ai jamais réfléchi à ça Grande bibliothèque plus Babylone Full rentable Oui Exactement Alors après t'as aussi certaines autres civilisations Qui ont du mal à récupérer quelques Quelques écrivains qui font des fois la grande bibliothèque Parce que ça fait du score d'air Ça fait quelques Eureka Et t'as pas beaucoup de science Ça te permet d'avoir 2 bouquins en plus Mais bon c'est vraiment Comment ça a fini pour Tartius ? J'en parle pas J'ai pu y en parler Tu conseilles sur BO pour toutes les cives non navales ? Je conseille sur BO pour toutes les cives Non navales ? Même si j'ai dit que Dido sortait très bien en faisant ce genre de choses Ils ne sont pas religieuses Les BO à fois justement Et de toute façon actuellement Il y a 2 grands plans de jeu et 2 grands gameplays Pour Snowball in Game C'est à dire que vous pouvez jouer comme vous voulez la civilisation Mais si vous voulez être le mieux possible en early game Vous allez soit jouer une monumentalité Donc avoir une génération de fois Qui va vous permettre d'acheter des bâtisseurs Des unités civiles et des colons Ou alors vous allez augmenter votre bouffe et votre production Grâce au track de route interne Et à Magnus 2 gros plans de jeu actuellement pour Snowball in Party Donc du coup tu peux faire ça avec Tu joues Zulu Tu peux faire ça si tu veux Après c'est un peu dommage Je préférais que tu partes Kanda Et y'a pas de soucis Tu peux partir Chandragupta avec des plateformes commerciales Build order Mr Papay Papay Le retour du plate Twitch Ouais c'est vrai Faudrait que je me change quand même Non mais en vrai putain Mais c'est tellement agréable Juste pour l'FFA tu as une idée de ce que tu vas prendre Non bah on va voir en fait On va voir un rôle Et puis ça dépendra de ça Bonjour Hello On m'a pas levé des lobbies J'ai dit too late une heure après Alors est-ce qu'il y a des gens dans l'FFA Parce que là on a dit on est parti dans l'FFA Mais je n'ai aucune idée S'il y a des gens Ouais on est 4 On va aller voir sur CFR Ok c'est pas si il est fait LPP On est 0 Donc du coup Si y'a un FFA débutant Y'a Barack Qui est dans l'FFA débutant Donc on va rester sur CPL On va continuer de discuter Hop Ouais ça m'avait un peu PV Tipping Y'a Disto qui attend un CPL Bah il était en format squadron juste avant Voilà Bonjour Dorel Je suis un joueur occasionnel Dans mes games je laisse constamment la foie de côté Parce que je n'arrive pas à saisir son utilité Est-ce que c'est si Game Breaker que ça ? Oui C'est si Game Breaker que ça Enfin c'est pas Game Breaker C'est juste que si tu pars pas Comme je te disais monumentalité Ou la génération de foie Il va falloir que tu trouves un moyen D'avoir plus de production Pour compenser justement ce manque de foie Parce que la foie c'est pas faire dans les jeux C'est comme la culture C'est pas pour faire une culturelle Quoi ? Je comprends C'est pas facile Oui le jeu est un peu compliqué Mais en vrai c'est ça La culture ça sert à avoir des dogmes Pour snowball plus facilement grâce à des cartes Qui vont vous donner des bonus La foie ça va vous permettre de transférer de la production Dans autre chose La culture c'est pour le fascisme Et donc du coup par exemple la foie Tour 30 Tu vas avoir un engagement d'air Qui ça s'appelle la monumentalité Et donc tu vas pouvoir transférer cette foie En achetant des bâtisseurs ou des colons Donc du coup Ça te permet d'avoir de la production supplémentaire Et la science c'est pas pour la scientifique C'est pour se taper Un petit thé d'or pour les réserves Ah j'ai trop envie Justement ça Je pars quasi full prod Pouv science Et je me retrouve souvent coincé J'arrive pas à sortir de ce schéma Alors ça je suis d'accord avec toi C'est pas facile Que quand t'es dans un chemin de jeu Sur civilisation Moi je pense que j'ai joué Mes 400 premières heures de solo player Je pense que j'ai joué toujours pareil J'ai pas changé J'ai juste essayé d'optimiser un peu mieux Au fur et à mesure Mes différentes choses Mais tu vois Dans ces BO de route interne Tu ne dois pas partir sur de la foie Ça ne te sert pas La foie par exemple Si tu veux faire une culturelle Il va falloir qu'à un moment Genre dans une transition Sur l'headgame Tu fasses de la foie À un moment Quand tu fais une culturelle Sur 90 Des fois Tu te retrouves À poser 4 lieux saints Dans tes villes Pour commencer à faire 4 hôtels 4 temples À faire des projets À voir ton prophète À voir de l'accumulation de foie Pour acheter des groupes de rocs Ou des naturalistes Et donc du coup la foie Ça sert à quoi ? Ça sert à faire plein de choses Ça sert à acheter Au début avec monumentalité Des unités de l'air civil Un peu plus tard dans le game Avec chapelle du grand maître À acheter des unités militaires Et un peu plus tard À compléter sa culturelle C'est à dire que la foie C'est quelque chose Qui va pouvoir être transféré Dans quelque part Pour t'améliorer Un timing de ta game Mais ça va jamais être gamebreaker Et je sais que le lobby antifoi Va m'en vouloir de dire ça Mais c'est ce que je pense Je suis désolé Mais ce qui peut être gamebreaker Et c'est ce qu'on essaye De changer sur BBG C'est des fois acheter Certaines unites justement Dans des villes Qu'on a récupérées Grâce à une armée Et puis après Acheter deux trépluchés Ou deux artilleries Grâce à la foie Et ça c'est Plus que gamebreaker frustrant Moi je pense que l'or Est supérieur à la foie Mais je m'en fous en fait Bonjour le lobby antifoi J'ose te demander Le BO classique Pour jouer Grèce Alors On va faire des routes internes Avec la Grèce Généralement A part si on a un panthéon Qui va pouvoir donner Pas mal de foie Et on va partir alors Dans une monumentalité Les panthéons Qui sont bien Pour générer de la foie En early game Ça va être Fire Goddess Ça va être Earth Goddess Et Et c'est tout Après Earth Goddess Donc Death de la Terre Si tu l'as assez tard Dans le jeu Genre par exemple Tour 22, 23 Tu vas pas avoir Une grosse accumulation de foie Quand tu vas cliquer Monumentalité Si t'as un Earth Goddess Un Death de la Terre Que t'arrives à faire proc Avec ton panthéon Tour 15 par exemple Parce que t'as eu 10-2 fois dans une une Parce que t'as eu Une relique ou quoi que ce soit Et que t'as un Belande Avec de la traie Ça c'est pas mal Ça c'est bien Ça va te permettre D'avoir de la foie D'acheter des bâtisseurs Justement avec ta monumentalité T'es un grec Donc t'as vraiment pas besoin De culture pour le coup Et au niveau du build order Tu vas cliquer Dramaturgie et Poésie Je crois que Je crois que c'est le BO Le plus rentable C'est tu cliques Dramaturgie et Poésie Et après tu vas partir Sur une Liang Ou un Magnus Tu vas avoir Un seul titre de Gouve En fait Tu vas cliquer Commerce à l'étranger Premier Empire Et Dramaturgie et Poésie Tu cliques directement Sur ton acropole Et dès que t'as ton acropole Tu la places Tu auras plus de culture Etc Ton premier gouverneur Ça sera soit un Magnus Si t'as beaucoup de chop Soit une Liang Si t'as Des ressources Ou un bâtisseur A prendre Avec une charge en plus Ou un truc comme ça Magnus je pense que Ça sera mieux Dans 95% des cas Et après tu remonteras Sur manoeuvre nationale C'est un BO Très particulier En compétitif La Grèce Voilà Donc attention Et après Donc après avoir Commencé à poser Tes premières acropoles Et bah tu feras Quasiment la même chose Que t'as vu ici Tu commenceras à poser Des plateformes commerciales Comme deuxième quartier Dans tes villes Pour avoir des trade routes Et pour augmenter En food Et en production Tes différentes villes Un truc à ne pas oublier Entre tout ça Entre les quartiers Entre les différents timings Toujours un petit bâtisseur De temps en temps Je crois que vous m'avez jamais vu 100 bâtisseurs Sur mon land A chaque fois que j'avais Une dernière charge On rechopait un bâtisseur C'est super important C'est là où on voit vraiment Des grosses différences De niveau des fois Un joueur Bah qui va avoir Aucun bâtisseur Dans son land Faites gaffe Peut-être Y'a un hic Les goals En faire beaucoup C'est utile ou pas Ou faut pas en abuser En FFA En FFA C'est moins important Qu'en teamer Parce qu'en FFA Tu as moins de faire agresser Personne va te faire Des grosses transitions militaires Parce que ça demande du gold Donc du coup Tu peux rester Vaguement Un petit plus 15 Plus 20 En train de snowball Ta game tranquillement Ce sera pas de problème Mais par contre Le gold C'est toujours du snowball aussi Tu peux acheter des trucs Tu vois la petite route Etc J'ai pas produit une route De mon jeu Vous avez vu J'ai que acheté des négociants Et j'ai que fait J'ai qu'utiliser mon or Pour somme des fans Des petits guerriers Alors des petits pré-buyles Que j'aurais hop en immortel La science est bien Bien moins importante En early game Pingala route interne Ça se joue pas en fait Parce que c'est trop De titres de gouverneur Et donc utiliser 3 titres de gouverneur Au lieu de 4 Pour Magnus 2 Et Mokcha 2 C'est là le problème en fait C'est 3 titres de gouverneur Pour Pignala route interne Et 4 titres Pour Mokcha culture Donc de la culture en plus Et bouffe et prod en plus Parce qu'on a pas le plus 2 Plus 2 On a qu'un plus 3 de science Plus 3 de science Plus 3 de science en early game C'est pas 2 de prod Voilà Si vous avez une case à travailler Y'a 2 de prod Ou 3 de science Bah prenez 2 de prod Voilà Bah oui c'est vrai C'est quoi le truc C'est La fontaine de You là 4-4 4 de science 4 de foie Bah après avoir Pris son panthéon On travaille plus cette case Si on part pas en monumentalité Et en plus la science Ça vous fait débloquer des technologies Débloquer des technologies Dans le jeu Ça veut dire que vos quartiers Par exemple Vous coûtez plus cher En early game On aime pas du tout la science Oui j'ai reprécisé tout le temps En free sim En free sim En free sim Cette game c'est Je suis copain avec mon Avec le monsieur à gauche Je suis copain avec le monsieur à droite On est tous copains Enfin On est deux copains Je suis perdu Ça va mec Ça va mec C'est quoi ta question ? Qu'est-ce que t'as pas compris ? Moi je fais fois plus mongol Bizarrement on va traiter des rétiques Non Si tu prends rét-initiatique Avec le mongol Je pense que c'est Très intéressant Alors rét-initiatique Dans notre mode Voilà Faut quand même le dire Faut quand même préciser US et coréen Oui Alors US et Ah Les inter adorent Ping à la interne Je pense pas Je me rappelle pas De joueurs vraiment méta Qui jouent Ping à la interne Mais par contre oui Quand on joue la Corée Ou le Maya Ou Scotland Oui on parque en plus Parce que c'est des bonus de Civ Tout simplement On est là Bon bah On va quand même profiter De notre civilisation Est-ce que tu penses Que de futurs mages BBG Rendront la religieuse Envisageable un jour C'est toujours C'est toujours une question Qu'on se pose par haut C'est-à-dire C'est toujours des interrogations Des réflexions Qu'on essaye d'avoir Ça fait quasiment deux ans Qu'on essaye de faire un truc Sur la religieuse victory Sans dénaturer le jeu Sans perdre d'identité Tout en Que ce soit Pas frustrant pour les joueurs Dans le multijoueur Que ce soit agréable Pour tout le monde Donc voilà Mais c'est C'est un chantier terrible Norvège c'est plutôt Route interne ou monumentalité C'est pas route interne Parce que tu vas commencer Généralement Soit le sein Soit Irel Langskip Et donc tu auras Tes phares extrêmement tard Donc du coup C'est monumentalité Voilà Norvège c'est menu Quasiment tous les jours Yoran c'est plus c'est Où tu jouais creep Ingaler interne Comme t'étais au milieu D'un grec Ah ouais Mais c'est une situation Bien particulière On est d'accord Par étranger On est d'accord Arrête Salut Guillaume Sur un BO agro Il faut faire la science au début Un BO agro T'as certains BO Très très agro Genre Tour 20 Tu peux avoir des chevaux Mais C'est juste avec des civilisations Vraiment spécifiques En fait si tu pars campus Directement Et après tu pars Par exemple Travail du fer Tu l'auras en même temps Que quelqu'un qui est parti Travail du fer Mais par contre Si tu pars campus Et tu pars équitation Tu seras un petit peu plus late Après si tu pars campus Travail du bronze Équitation Tu seras en même temps Que le mec qui fait Travail du bronze Équitation Après il faut avoir mon campus Il faut avoir un minimum Plus 3 Et T'auras pas ton général Donc la science En early C'est pas vraiment ça Pour push C'est plutôt Le travail du bronze Le général Des unités Des archers Le positionnement Tu veux faire une bonne game En early Il faut bien comprendre Le bonus de soutien militaire Le contournement Les positionnements Des tiles Forêts Collines Marécages Tous ces trucs là Les montagnes Les chocs Sur quoi je peux tirer Si je mets un archer là Est-ce qu'il peut me contre-attaquer Si je me renforce justement Avec un guerrier là Ça fait combien de forces militaires Est-ce qu'il peut attaquer Avec un autre guerrier Ou avec un autre cheval Parce que Un guerrier renforcé Sur une colline jungle C'est 42 de force C'est ça Non c'est 20 C'est 32 pardon 32 Je fais il tape Je fais il le regarde Il fait Bon bah Ok copain Ok copain Bonjour Xena J'espère que tu vas bien Merci à toi pour ton prime Ça fait longtemps Faut pas aller Premier empire Faut pas aller Premier empire De quoi Ah avec Teddy Ouais faut pas aller Premier empire Avec Teddy Teddy c'est en Isolataire Tu fais quand même une manueur Oui Je peux pas faire autre chose De toute façon T'auras un peu de foi Grâce à Teresa La religion C'est pas pour la religion La science c'est nul au début La culture c'est pas pour la culture Tout fait sens Ouais mais ça c'est Le résumé que je vous dis Maintenant avec mon niveau de jeu Mais De base Pour faire une culturelle Oui il faut de la culture Pour faire la guerre Oui il faut de la science Pour faire une religieuse Oui il faut de la foi Certes Mais on se rend compte Que c'est pas ça que ça sert Tomeris le Saint c'est le futur Tomeris Rétiditiatique Le Saint non Parce que qu'est ce que tu vas faire En plus avec ton lieu saint Tu vas prendre une croisade Pourquoi pas Mais un seul lieu saint Alors tu peux faire Un bio discount Pourquoi pas City W le Saint Place de gouv Ou W le Saint campement W le Saint campement Place de gouv T'as ton campement Qui a 40% de réduit De coût de production Et t'as ta place de gouv 40% de réduit derrière Tu peux prendre croisade Tu fais un petit missionnaire Tu pars pas à monumentalité Et tu vas acheter Des Saka Etc Avec Rétiditiatique Je pense que ça se joue Je pense que dans un autre mode Ça se joue carrément Je regarde les questions Des Sous-titres par Juanfrance